T'as fait un test de QI ? Non, jamais. T'aimerais bien ? J'aimerais à moitié. Je me dis, en même temps c'est stylé parce que après tu sais, mais du coup, si t'es con, tu sais que t'es con. Je t'envie sur le fait d'avoir autant de couilles. Je préfère être con mais faire de la plongée. Être nul dans un sport, c'est trop chiant. Parce que c'est pas la durée de la vie qui compte, c'est son intensité. Le mec, il gouverne un pays et il défonce tout sur son passage. Je connais un million de personnes qui vont écrire un livre. Parce que c'est facile de trouver des excuses. Une vie, une chance. Il me reste deux tiers de ce que j'ai vécu. La rémission de ton travail de merde que tu détestes. Tu sais, il y a toujours cette question de tu préfères avoir des regrets ou des remords. J'ai pas besoin de me comparer à l'autre en fait. Parce que moi, vis-à-vis de moi, j'ai confiance. Ok. T'as vu, j'ai fait des tartines. J'ai vu, c'est chouette. Des petites tartines. Moi, j'ai fait du super pétrole. Tu me diras ce que t'en penses de ce pétrole. Non, ça va. Mais attends, moi, je crois que je vais en manger une. Mais en fait, il faudrait goûter ça. Le iPro ? Le iPro, mais à la... À la crème des C-Halt. Ah oui, c'est vraiment de la crème. Ça a l'air bon, en vrai. C'est bon ? Ah ouais. Tu sais, avant, moi, je me disais trop, ouais, iPro, c'est surcoté et tout. Ouais. Parce que c'est super cher. Proportionnellement à ce que c'est, c'est cher. Oui, totalement, oui. Mais quand même, tu sais, quand t'es en déplacement et tout, et que tu veux un petit dessert un peu cool... Je suis d'accord. C'est pas mal. Après, t'as juste... Bon, t'as un peu des... C'est pas un produit brut, genre c'est pas du lait cru, tu vois. Non. Mais après, quand tu fais le comparatif, t'as quand même des pâturages vanille classique et tout qui ont quasi les mêmes proportions pour moins cher. C'est juste, bon, t'as un tout petit peu moins de prot, quoi. Léger. Ouais, c'est ça. Mais sauf que t'en as huit pour le prix d'un, comme ça. Donc bon, après, à toi de te voir, tu vois. Genre, ce que j'achète à la maison, c'est ça ? Ah ouais, ouais, les... Crème vanille, pâturage, c'est la même chose. C'est des iPro, sauf qu'ils coûtent moins cher. Et t'as à peine moins de protéines. En vrai, là, tu payes le marketing de fou, hein. Non, tu penses ? Je suis pas sûr, hein. C'est pas, mec, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, t'sais. C'est comme Skir, t'sais, je suis pas certain, mais... Ah putain, le Skir. La pire douille, le Skir. En plus, je crois que c'est que les... J'ai vu ça. Que les protes du Skir, elles sont pas forcément ultra bien assimilées. Déjà que c'est du... Du lait pasteurisé. Ah ouais ? Vu que c'est du lait pasteurisé, déjà, c'est pas forcément fou pour la santé. Ok. Mais en plus, les protéines de lait comme ça, c'est pas... Tu sais, c'est pas les protéines d'œuf, quoi. C'est pas ultra bien assimilé par le corps. Ok, d'accord. Mais bon. Après, on s'en branle. Enfin, moi, perso, tant que c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, t'sais... Je goûte un truc, je me fais... C'est pas mal, ça. C'est un bon pied. Il y a des protes, c'est bon. Ok, je prends. D'accord, merci KFC. J'ai appris, par exemple, que si tu voulais faire un cheat meal et que t'étais un compétiteur, on va dire un peu de haut niveau dans le body, ou la veille de faire une vidéo YouTube comme Matala, comment il s'appelle ? Ah, Stéphane. Stéphane. Et bien, par exemple, si tu veux faire un cheat meal, il vaut mieux le faire la veille de ta compétite que dix jours avant, tu vois. On va pouvoir faire une recharge glucidique, là. Ouais, et bien exactement. Par exemple, comment il s'appelle... Il y a un mec qui a fait une vidéo avec Thibaut, là, récemment, qui s'est dopé et qui assume totalement. Ok. Et qui disait, hier, je me suis fait un énorme KFC, bucket full, pour être aujourd'hui bien pour la vidéo, tu vois. Bah ouais, parce que les mecs, en fait, ils sont tellement sur une diète stricte, d'habitude, sans glucides. Ouais, que le corps, après, il explose, quoi. C'est ça. Ils ont les stocks de glycogène au minimum, du coup, là, tu manges d'un coup des grosses doses de sucre et tout. Même pendant leurs entraînements, souvent, il y en a qui mangent des bonbons. Ok. Pour se faire des putains de pics de glycémie et avoir une grosse congestion, parce que sinon, ils n'ont pas assez de sucre, en gros. Ok, tac. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah après, nous, on peut faire des cheat meals ensemble. Oui, mais... En vidéo, pas vidéo, dans tous les cas, j'en ai un peu rien à foutre. Ça, on ressemble à rien. C'est les mecs qui se dénigrent. C'est vrai. Non, mais après, c'est particulier de tenir une diète comme ça, parce que tu ne fais pas de la compète, mec. À quoi ça sert ? Non, mais surtout, moi, j'ai la flemme. Bon, ouais. Je sais que c'est juste une question de flemme, je crois. Mais là, tu as continué depuis que je suis parti de la coloc à manger bien ou t'as refait nymp ? Non, je n'ai pas refait nymp. J'ai mangé bien. J'ai mangé bien. Je sais juste que là, sur ma semaine de montage de la dernière, vu que j'ai le nez dans l'ordi, je me fais une séance, tu vois. Mais le soir, quand je continue à faire du montage, tu vois, j'ai la flemme d'aller faire des courses et tout. Donc, je commande un Pokawa, tu vois. Ouais, mais ça va, tu n'as pas pris un tacos 4 viandes ? Non, je n'ai pas fait de tacos. Je sais que j'ai fait deux pizzas d'affilée, mais parce que j'étais avec des meufs. C'est bien ça. Et les pizzas, c'est forcément avec une meuf. Oui, mais c'était des bonnes pizzas faites maison, là, du mon pote à côté. Donc, tu sais, ce n'était pas du dominos et tout. C'est donc de la bonne viande, des bons produits, quoi. Ok. Mais non, j'ai essayé quand même de faire gaffe. Après, il y a un soir où j'ai craqué, quand même, où je suis allé acheter des bonbons et du Red Bull. Là, tu as tout démonté. Ouais, j'ai acheté deux paquets de bonbons et trois Red Bull. Sans sucre. Et là, je me suis mis pleine dose devant l'ordi, comme ça. Et là, j'étais heureux. Là, crois-moi que je me suis dit, putain, c'est fou. C'est juste que là, je ne suis pas devant Call of Duty, quoi. Mais sinon, c'est la même chose d'il y a dix ans. Sauf que là, tu crées quelque chose de quand même plus intéressant. Ouais, je suis payé derrière. C'est ça. Ouais, ouais. Je prends mon petit placement de produit à manger des bonbons et du Red Bull. Putain, ça va, il y a pire. Ouais, ouais. Non, mais après, ça va. Si tu as réussi à tenir encore un peu la diète. Enfin, ce n'est pas une diète, mais juste... Non, mais faire un peu attention. Ouais. Pour repartir dans un truc vraiment abusé, quoi. Non, ça, j'ai tenu mes petites séances de jour à chaque fois. Je faisais mille, dix mille pas. Ah ouais, tu as continué ça ? Ouais. Il y a des jours où je suis monté à 23 000. Le fait de marcher pieds nus et tout, j'étais obligé, tu sais. Mais il y a des jours, pendant ma semaine pieds nus, j'étais à 23 000 pas, 18 000 pas. Je crois que ma moyenne, elle était de 16 000, donc c'est pas mal, tu vois, je suis content. Putain, c'est bien ça. Ouais. Ça, c'est cool. Mais ce truc des 10 000 pas, moi, j'aime bien. J'aime bien le... En fait, je trouve ça ultra intelligible, tu vois, c'est rap... Trop simple. C'est trop simple. Tu dis quelqu'un, bah, fais 10 000 pas, ouais, c'est facile. Podomètre, fin de l'histoire, ouais. Tout le monde peut mesurer. Ouais. Et ça te fait quand même une belle dépense énergétique sur la journée. Et on sort de chez toi, juste, c'est la fin de l'histoire, quoi. C'est ça. Tu sais, les mecs qui sont H24 dans un bureau, comme... Bah, mon frère, il est quand même beaucoup dans un bureau, tu vois. Ah ouais. Je sais que ce genre de truc, c'est hyper simple, quoi, pour lui. Ouais, c'est facile à expliquer. En fait, tu peux tellement faire de trucs pendant que tu marches. Tu sais, si t'as un téléphone à passer, tu peux le faire. Tu peux réfléchir, écouter de la musique, écouter un podcast. Tu peux faire tellement de trucs. Donc, c'est pas apprenant psychologiquement. Non, c'est clair. Physiquement, bah, je t'en parle même pas, parce que 10 000 pas, c'est 6 bornes, hein. Donc, ça va, tu vois. Enfin, tout le monde peut le faire. Ouais. Ou il peut importe le niveau, quoi. Ouais. Et puis après, tu peux monter. C'est ça qui est cool, aussi. C'est que si tu vois que t'as, tu sais, genre, que tu perds plus de poids ou quoi, dans une optique de perte de poids, tu peux augmenter ton nombre de poids. Donc, tu passes à 20 000. Mais juste passer à 12 000 par jour, c'est rien de plus, tu vois. Et sur une semaine, bah, t'as déjà fait 14 000 pas de plus. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Donc, ça, je trouve ça cool. Hein ? Tu calcules vite ? Ouais, ouais, je fais des calculs, ouais. J'ai fait ce TMG. Ah non, c'est pas mal, toi. Je vais te dire 2 000 fois 7. 2 000 fois 7. Parce que dans une semaine, il y a... Ouah ! 7 jours. Sans les doigts. Ah si, non, mais j'avais les doigts sur la table. J'avais pas vu, c'est pour ça. Je me suis dit, c'est juste un génial, en fait. Et non, le QI du type, quoi. Ça fait un moment que je l'avais calculé, celui-là, parce que sinon, je le connaissais par cœur. T'as fait un test de QI ? Non, jamais. T'aimerais bien ? J'aimerais à moitié. Je me dis, en même temps, c'est stylé, parce qu'après, tu sais. Mais du coup, si t'es con, tu sais que t'es con. Et si t'étais genre, tu fais le test, le mec, il te donne le truc, il fait, on n'a jamais vu ça. Vous êtes incroyablement intelligent. Enfin, je veux dire, la moyenne est de 115, vous êtes à 8 700. Ah, tu vois ? Mais juste, je vais prendre un égo surdimensionnel. Ok, donc, on est d'accord. Ah ouais. Moi, je suis sûr déjà que si je suis au-dessus de la moyenne, je fais quoi ? Normal. Normal, voilà. Mais tu t'attendais à quoi, en fait ? Évidemment. Mais là, je crois que j'ai bien envie d'en faire un un jour. Ah ouais ? Et t'as pas peur que, tu sais, tu te déçoives ? Non, parce que je suis assez confiant. Ah ouais ? En fait, c'est de la culture G, mélangé à de la logique. Ça, c'est des trucs que je crois maîtriser. Si le test de QI, c'était rester le plus longtemps en apnée, je serais à chier. Et là, je le ferais jamais, tu vois. Parce que je suis pas bon, tu vois. Hé, mais imagine, tu tombes sur des questions que tu connais. Tu sais, tu te dis, bon, ok, c'est la culture G, mais ça, je l'ai pas, quoi. En fait, tu passes juste pour un abruti. Je suis pas certain. Tu sais, je crois que je suis assez confiant là-dessus. Mais je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste, oui, en quelle année ? Non, non, non. T'as un peu de culture G, mais t'as énormément de logique. Et t'as plusieurs logiques. T'as des gens qui sont logiques. Compléter cette suite de dominos. Ces trucs comme ça. T'as énormément de choses comme ça. Parce que je crois que McFly et Carito, ils avaient fait une vidéo là-dessus. Ok. Hyper intéressante avec une psychologue et tout, agréée pour ça. Et justement, t'avais beaucoup de trucs de logique, quoi. Mais le truc horrible, c'est qu'ils l'ont fait à deux. Ils ont pas le même QI. Ah. Et en fait, c'est ça qui est horrible. Parce que tu peux jouer là-dessus et dire, par contre, ta gueule. Parce qu'en fait, j'ai un QI qui est super heureux. C'est horrible. C'est horrible. Mais surtout que le QI, en plus, ça va tellement... Enfin, je suis pas sûr que ça soit si représentatif d'une intelligence. Étant donné que t'as plein d'intelligence. Ouais, c'est un truc général quand même. Mais tu sais, t'as les intelligences émotionnelles. La compassion, est-ce qu'elle est mesurée dans le test de QI ? Je suis pas sûr. Faut voir. Je suis pas certain non plus. Tu sais, juste la capacité de communiquer avec quelqu'un. C'est pas parce que t'es ultra intelligent et que t'as plein de connaissances que t'es capable de comprendre des émotions de quelqu'un et de communiquer convenablement avec lui, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, ça mesure une partie... Je pense que ça mesure une partie de ton intelligence. Ouais. L'intelligence un peu... C'est la logique. Ouais. Matérielle. Ouais, c'est ça. Logique, numérique, tout ça. Ouais, ouais. Mais après, pour vivre en société, c'est pas parce que t'as un gros QI que tu vis mieux. Peut-être même au contraire. Je pense même, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense même que la plupart des gens qui ont un énorme QI doivent pas être les meilleurs socialement parlant. Déjà parce que tu prends le melon, quoi. Tu deviens une énorme merde. C'est ça. C'est ça. Non, mais en fait, ils sont cons parce que je suis plus intelligent. Ah ouais. Ça doit être que des trucs comme ça. Mais j'aimerais bien faire un test. On fera un test. On pourrait. Je crois que c'est 300 balles dans un truc comme ça. On fera pas de test. Ouais. On ira à Bali. Je préfère être con mais faire de la plongée. Que d'être malin, là, Clermont-Ferrand. Putain, t'aimerais bien passer le niveau, hein, du coup. Oh, de fou, mec. Ah ouais ? En fait, c'est bizarre parce que je crois que je prends autant de plaisir que ça me fait peur. Si je dois être 100% honnête, tu vois. J'arrive à me rassurer en me disant, t'es pas profond. Je veux dire, là, tu paniques, tu remontes, tu souffles le plus possible, tu remontes, t'es en vie, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Il n'y a pas de risque. On n'est pas à 40 mètres ou à 200 mètres, tu vois. Mais je suis pas assez à l'aise. Tu sais, c'est comme, je crois que ça me le faisait quand j'étais petit et que je commençais à faire du ski. J'étais pas à l'aise. Tu sais, j'avais peur et tout. Et pourtant, j'avais quand même cette envie de progresser. Par contre, j'avais pas envie d'y aller. Ma mère qui me mettait aux colonies de ski et tout, je sais que ça me faisait chier. Une fois que t'es dedans, ça va ? Ouais. Par contre, j'adorais. Parce que j'avais ce truc d'apprentissage. Et maintenant que je suis trop à l'aise, mais que je prends un plaisir de zinzin en ski, et j'ai un peu envie de faire ça. Par contre, ça me faisait moins peur, le ski. Ah ouais ? L'eau, c'est pas mon élément. Et puis en même temps, là, t'es dans l'eau et sous l'eau. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, c'est du matériel que je connais pas et que je comprends pas à 100% encore, tu vois. Moi, j'en ai fait que deux fois, deux fois, les trucs, ils ont changé. C'est pas les mêmes côtés, c'est pas les mêmes choses. C'est vrai. C'est pas la même communication non plus sous l'eau, j'ai l'impression, certains mecs. Donc, non, j'ai envie de progresser. Et puis il y a un truc un peu stylé de faire de la plongée, faut dire ce qui est. Ah ouais. C'est classe, tu vois. T'es un mec qui fait de la plongée, c'est classe quand même. Ouais, c'est stylé. Mais après, toi, là, ton expérience, elle est pas bonne dans le sens où t'as fait deux baptêmes. Donc, déjà, les baptêmes, t'es censé être assisté. Le premier, gros, c'était un baptême à balise. Si tu passes par là, t'es une merde, toi. J'ai fait crever, t'es une merde. Non, mais ouais, le premier baptême que t'as fait, il est pas du tout représentatif. Parce que, bah, elle t'a laissé faire n'importe quoi. Ouais, ouais. On est allé beaucoup trop profond pour ce que t'es censé faire. 200 mètres. En fait, 200 mètres, j'ai découvert des poissons que personne connaissait. C'était top. Puis en plus, le premier, c'était avec les normes SSI. Et le deuxième, c'était avec les normes PADY. PADY, c'est français. SSI, c'est international. Non, PADY, c'est... PADY, c'est américain, il me semble. J'y connais rien. Je crois que c'est américain, un PADY. C'est plus strict ? Non, non, mais en fait, c'est exactement pareil. C'est juste que, tu sais, le signe, il y en a un qui va faire comme ça, et l'autre qui va faire comme ça. OK, OK. C'est juste des trucs comme ça. Et c'est pour ça que toi, quand tu pars de zéro, déjà, il y a un truc qui change, je te dis, putain, c'est pas pareil. Alors que si. Mais, ouais, t'as eu... Avec les deux expériences que t'as eues, c'est une meuf qui te laisse indépendant derrière elle, qui te regarde pas, qui t'explique à moitié. Et la deuxième plongée, t'es dans la boue. J'ai rien vu, mec. On a plongé. Je voyais le bout des palmes du mec devant moi. C'était trop dur, cette plongée-là. Même moi qui plonge, c'est... Et puis... C'est dur. En fait, pour expliquer aux gens, le fait de rien voir, tu ne sais pas si t'es proche de quelque chose, proche de quelqu'un, à combien de mètres... Parce que, tu vois, quand t'es dans l'eau, dans la mer, par exemple, la première qu'on a faite, tu regardais en haut, tu voyais les bateaux, tu voyais les vagues, tu savais à peu près jauger une dizaine de mètres et tout. Là, mec, tu voyais un halo blanc, tu faisais, bon, ça se trouve, il y a un mètre, ça se trouve, il y en a 40, tu vois. Et puis, tu ne sais pas s'il y a à ta gauche, à 30 centimètres à gauche, dans le mur ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand il me demandait de faire des saltos, j'étais en mode, frère, je ne sais pas ce qu'il y a autour de moi, en fait. Toi, tu connais ton lac, mais... Comme c'est ça ? Mais même moi qui plonge, je ne l'aurais pas fait. Ouais, non, tu vois, c'est pour ça... Tu n'arrives pas à te repérer. Alors que moi, j'avais la montre avec la profondeur et tout, je savais où j'étais. Toi, tu ne sais pas où tu es. Moi, je lui faisais comme ça, si je me regardais, il me faisait saltos. Attends qu'on voit un peu plus dans ton lac, nettoie-le, là. Mais c'est cool parce que du coup, j'ai découvert le truc de plongée un peu plus oppressante et stressante. Parce que ce qui est cool, c'est que je lui avais dit, justement, pour remettre un contexte aux gens qui écoutent, il y avait un truc de... Je ne suis pas très à l'aise avec l'embout qu'il y a dans la bouche quand on l'enlève sous l'eau et qu'on doit le remettre et tout. Donc, on a travaillé ça à 6 mètres. Mais par contre, c'était à 6 mètres où, juste, tu ne vois rien. En face de toi, on était sur une plateforme qui glissait et qui... Enfin, ce n'était pas très agréable, en fait, comme sensation. Mais du coup, c'est cool. Et ouais, ça me donne envie de dingue de progresser là-dedans, quoi. En fait, ouais, c'est ça. C'est que tu as une marge de progression tellement énorme. En termes d'appréhension du matériel, déjà. Tu sais, juste, quand tu passes ton niveau 1, tout ça, ils vont te l'expliquer, en fait. Ouais. Tu vas comprendre ce que c'est le matériel. Ouais. Parce que là, tu es juste là et tu ne sais pas ce que tu fais. Oui, on me dit, respire là-dedans et là, c'est ta vie. C'est ça. D'accord. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, donc déjà, partant de là... Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, ouais, le niveau 1, si tu as envie de le passer, ce serait cool. Ouais, je pense. Je pense, parce qu'en plus, comme ça, quand on irait faire des plongées, on serait plus libre et tout. Ouais. Tu sais, un truc cool, tu vois, enfin, je ne sais pas, la sensation et tout, elle est quand même agréable. Et vu que je ne suis pas très à l'aise, j'ai bien envie de surmonter ça, tu vois, pour devenir à l'aise. Tu sais, ça me fait un peu la même sensation que l'escalade quand tu as les bras qui tétanisent. Ah ouais. Le truc de, là, je vais tomber, là, je vais tomber. Et tu as un peu le haut le cœur de, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver ? Là, quand il me regarde et qu'il me fait, enlève ton truc. Vas-y, c'est à toi, enlève ton truc pour respirer. Ça me fait la même sensation dans le cœur. Ouais, tu as un petit coup de stress. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que c'est l'inconnu. Exactement. Mais moi, ça, je trouve ça génial. Je vais faire un parler avec le ski, là. Mais je trouve ça génial, le fait de... Tu as une discipline et tu sais toute la progression possible qu'il y a derrière. Ouais. Et du coup, juste, tu te dis, bah, vas-y, ça me fait peur, mais je me lance. Comme ça, derrière, après, je pourrais profiter. Et puis, ça va m'ouvrir tellement de portes. Mais sur le moment, ça fait peur et tu n'as pas envie d'y aller. Ouais. Mais il faut se faire un peu violence. Parce que tu sais que, voilà, potentiellement, ça peut t'apporter tellement d'expérience et de sensations, de plaisir. Et même de... Bah, après, tu peux étendre ça aux rencontres et tout ça, tu vois. Mais moi, je dis ça pour le ski, parce que là, du coup, j'ai acheté mes chaussures et tout. Putain, elles sont dans la voiture. Il faut que je te le montre après. Il faut que tu me les montre. J'ai acheté mes chaussures et tout. Enfin, je les ai reçus. Et ouais, j'ai un niveau en ski alpin. Bon, je ne suis pas bon, mais je skie, tu vois, je descends tout, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas commencer à faire des doubles bacs et à sauter les barres rocheuses, tu vois. Mais j'ai mon niveau. Mais là, j'ai trop envie d'aller... Quelle crevasse ! J'ai trop envie d'aller vers le ski de rando, tu vois. Parce que ça fait un moment que je vois tout le monde qui en fait. Puis, vu que je suis à Gap, bah, c'est vraiment... Enfin, ici, c'est trop bien pour en faire. Mais ça me fait flipper. Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est dangereux. Tu partes zéro dans un sport, alors que... Tu sais, en plus, surtout, quand t'as... C'est bizarre, mais tu sais, quand t'as cette image de mec sportif et tout, être nul dans un sport, c'est trop... C'est chiant. C'est chiant. Parce que tu te dis, bon, bah, de l'extérieur, comme ça, je parais sportif. En plus, si t'achètes du bon matos, là, les godasses que j'ai acheté, il y a plein de gens, ils m'ont dit, « Waouh, t'as des méchants de chaussures et tout ! » Je leur ai dit, « Eh, les gars, je sais pas skier, moi ! » Et du coup, t'as ton bon matos, t'as un bon physique, tu sais que t'es à l'aise dans plein de sports, mais là, tu pars de zéro et t'es vraiment le nul. Après... Je trouve que ça fait bizarre. Ça marche pas trop avec le ski de rando, parce que t'as quand même une bonne base de ski, t'as une base de foncier et de cardio, qui fait que tu peux pas être mauvais dans le ski de rando. Le seul truc sur lequel tu seras mauvais en ski de rando, c'est le matériel et la technique. Tu vois, les sons, les arvas, les choses comme ça. Ah, tous les séculos et tout. C'est des trucs que t'as peut-être déjà manipulé ou quoi, mais c'est quand même des trucs qu'il faut connaître quand t'en fais. Ouais. Mais moi, je sais que c'est le seul truc où j'étais pas à l'aise quand j'en fais du ski de rando. C'est le truc de... Bon, bah là, j'ai un truc qui me permet de détecter les copains, mais je sais pas vraiment comment ils fonctionnent, tu vois. Ça, vous entraînez, en fait. Ah, bah, ouais, ouais. C'est pareil que... Enfin, quand j'en ai fait la première fois, c'était pareil qu'à la plongée. On me l'a mis sur moi et on m'a dit... Bon, là, quand ça bip-bip, là, c'est parce que le copain, il est là. OK. Yes. Allez, go. Allez, go. On va marcher pendant 6 heures. On va faire un putain de bonjour. Bon, bah, let's go. Ouais, non, c'est vrai que ça... Et ça, en fait, dès qu'il y a du matériel, dès qu'il y a du matériel, en fait, simplement, je trouve que c'est ultra important de le comprendre et de s'en servir, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, pour plus que le matos, c'est de se créer. Parce que sinon, en fait, si tu comprends pas comment il fonctionne le bordel, en situation de stress, t'es zéro. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que... C'est cool d'avoir le temps d'apprendre avec des gens qui comprennent ça. Ouais, ouais. Tu vois, la plongée, les deux fois, on n'a pas un temps indéfini. C'est pas une semaine de plongée non-stop avec des personnes où, justement, ils peuvent te faire deux jours sur le truc, de l'enlever, le remettre. En fait, c'est juste ça, quoi. Pareil, si... Regarde quand on fait du tir avec des gens, les gens qui sont à chier, c'est parce qu'on leur a pas expliqué correctement comment ça fonctionnait dès le début, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que quand t'expliques le fonctionnement technique d'un outil qu'ils doivent utiliser, en fait, ça marche mieux. Parce que dans le cerveau, bah, juste, ça cogite, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Juste, tu comprends. Tu te dis, ok, si je fais ça, il se passe ça dans le truc, donc, forcément, ça va faire ça comme effet. Exactement. Et, ouais, c'est sûr que c'est plus pratique pour comprendre comment ça fonctionne et pour progresser derrière. C'est clair. Mais après, oui, en ski, en ski de ranto, en tout cas, t'as aussi l'aspect sécurité et appréhension de la montagne, compréhension des éléments et tout. Ouais. Mec, ça, c'est tellement vaste. C'est énorme, ouais, c'est énorme. T'as des gars, ils passent leur vie à étudier ça. Et, ouais, moi, j'aimerais bien progresser là-dedans, tu vois. Surtout qu'ils voient des trucs que toi, tu vois pas et tout. Genre, là, on va pas passer là, on va pas passer là, on va essayer de passer pile là. Parce que t'as une plaque qui peut se décrocher. Ouais, frère, c'est de la neige pour moi. Bon, là, j'y vais tout chousse, là. Oui, bah, tu vas mourir. Ok, reçu. C'est exactement ça. C'est pour ça, c'est... Je pense que c'est une belle discipline, mais qui fait vraiment peur. Parce que tu sais que si tu fais une erreur, tu peux mourir, tu vois. C'est comme en plonger, hein. Ouais. Mais, j'ai pas ce truc-là avec le parachute. Parachute ou le parapente ? Parachute. Quand j'en ai fait, j'avais pas ce truc-là de je peux mourir. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais t'as fait un baptême. Ouais, mais c'est la même chose. J'ai fait un baptême de plongée, un baptême de parachute. C'est pas faux. Et en fait, j'avais pas du tout la même sensation. J'étais en mode... Je kiffe à 100%. Genre de A à Z, j'ai kiffé. Y'a pas un moment où... Même quand j'étais dans l'avion et j'ai vu le binôme d'avant faire pouf, téléporter, là. Y'a pas un moment où je me suis dit « Oh, c'est... » J'ai juste fait « Oh, ça va être incroyable. » Tu vois ? Ouais, mais je comprends. C'est vrai que moi, sur le baptême de parachute, ça avait fait pareil. Mais après, je sais pas, parce qu'en même temps, t'es... Est-ce que t'es pas biaisé parce que ton premier baptême de plongée s'est mal passé, en fait ? Il s'est pas mal passé. Non, mais il a pas été encadré comme il devait l'être. Si t'avais fait ton baptême de plongée avec le mec qu'on a eu, mais dans un endroit où t'as de la visibilité, je pense que t'aurais été beaucoup plus prise en charge et t'aurais été plus à l'aise. En parachute, ils peuvent pas se permettre de te dire « Vas-y ! » Oui, oui. Le premier saut de t'impact, t'es seul. Oui, mais t'as eu de la technique, t'as eu de la théorie et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être que si mon premier saut, ça avait été parachute de secours, tu vois ? Je pense que... J'aurais pas appréhendé le truc. C'est vrai, t'as peut-être raison. Parce que parachutes, ils sont obligés d'être ultra, ultra strictes parce que... Parce que moi, je compare ça plutôt à parachute principal, c'est ton embout principal. Parachute secondaire, c'est ton truc secondaire, tu vois, imaginons. Et ça, c'est... J'ai quand même eu du stress en plongée avant même d'avoir un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'as l'aspect manque d'oxygène, respiration. Oui, d'être sous l'eau. Je veux dire, quand elle dit « Allez, on descend ! » Et que je me vois descendre avec vous et tout, petit stress. Alors que quand l'avion monte, qu'on saute et tout, pas du tout de stress. Zéro stress, que du plaisir. Pas la même adrénaline, en tout cas. J'en avais. Forcément, t'as du stress. Mais juste, je ne l'ai pas géré de la même manière, du tout. Après, dans la plongée, t'as quand même un aspect où c'est toi qui dois... T'as quand même le matériel à gérer toi-même, tu vois. Alors que le parachute, c'est vraiment... Oui, c'est le mec. On t'accroche avec deux mousquetons et il dit... Et t'es sa salope, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, t'as rien à penser. Juste kiffer. Oui, c'est vrai. Alors qu'en plongée, tu sais que c'est ton corps, c'est toi qui es le contrôle. Donc si tu vas trop à gauche et que j'en sais rien, tu vas trop profond, tu sais, c'est des trucs que t'as dans la tête. Tu te dis peut-être que je vais me laisser tomber dans les abysses. Putain, comme l'image qu'on avait du gars. Oh, cette image, qu'est-ce qu'elle est drôle. Non, du coup, je sais pas. Vu que tu gères plus... Enfin, t'as plus de responsabilités, en tout cas. Je vois. Je sais pas. Je pense que sur un cursus complet, je prendrais quand même plus de plaisir en parachute que... Ah ouais ? Je pense. En fait, parce que... Même si ça se passerait mal, si on parle de mort, par exemple, je pense moins paniquer sur... Enfin, tu me dis noyer ou exploser comme une espèce de crêpe, je peux exploser comme une espèce de crêpe, tu vois. Noyer, j'ai l'impression que c'est vraiment la pire mort, tu vois. Je sais pas. Tu crois ? Ça ou immolé, tu vois. Ah, immolé, c'est le pire. Ou lapidé. En fait, est-ce qu'il y a une mort mieux que l'autre ? Non, mais je pense que si tu fais parachute principal, il se barre, parachute seconde, il se barre, bah t'as encore 40 secondes de... De chif. De kif. Ouais, non, mais t'es en mode ouh, vrille, costale. Alors que plongée, j'ai l'impression que tu te débats contre rien, en fait. Enfin, je sais pas, c'est dur, je trouve. Déjà, t'as le masque qui bloque ton truc, t'as la respiration qui est bloquée, t'as de l'équipement. Je sais pas. C'est dur, hein. Mais ouais, non, je pense que sur un cursus complet, je prendrais plus de plaisir en altitude que sous la terre, enfin, sous la mer. Mais ça dépend juste des gens, tu sais. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que... En fait, le parachute, moi, je trouve ça tellement stylé. Mais t'es trop dépendant de plein de choses. Tu peux pas... Tu peux pas conduire ton avion. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois, oui. Ah oui, alors que plongée, tu peux y aller en mode balay-couille. Ouais, bon, faut quand même avoir son bateau, en fait. Bah ouais. Et parachute, c'est trop simple à faire une fois que t'as ta paquetteau. Ouais, je sais pas. Non, mais je me trompe sûrement, mais je voyais plus de barrières pour mettre en place un saut en parachute. Quand t'as ton diplôme, mec, tu vas... Là où il y a des possibilités de saut, mec, tu payes et tu montes dans le prochain avion qui décolle. Ouais, c'est ça. Et t'en fais 4-5 si tu veux, fin de l'histoire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a à ce pas ? T'es toi, de toute façon, t'es accroché, tu peux pas te barrer, toi. Mais ouais, c'est vrai que... Non, en fait, le parachute, t'as peut-être autant de barrières que la plongée. Bah ouais. Parce qu'à plongée, faut aller dans un centre, pour faire une fun dive. En fait, c'est exactement le même fonctionnement, c'est vrai. Exactement. Mais ouais, parachute, parachute, c'est quand même stylé, je l'avoue. Hé ! Tais-toi, toi. Pardon. Hé, hé ! Hé, chien. Viens là. Pourquoi t'es qu'une patte là ? C'est bizarre, ce cabot. C'est son territoire, depuis ce matin. C'est ça, on est arrivé hier soir. C'est chez moi, en fait. Chaque voiture qui approche de ce village et la défonce. C'est bien. Gap, c'est à moi. Mais ouais, la Pâques, parachute, serait chaud de le faire quand même un jour. Bah ouais. Juste, déjà, indépendamment de l'expérience, en termes d'image, à faire, je trouve ça trop cool. Bon, il faut faire deux, trois sauts avant de pouvoir filmer quand même. Quelques-uns, ouais. Mais, mais pouvoir, juste pouvoir sauter comme ça, je trouve ça trop cool. Et après, c'est les sensations qui sont stylées. Mais les paysages, je suis pas sûr que tu te régales plus que ça. Non, rien à foutre. Ouais, on est d'accord. Quand t'es sous voile, peut-être. Et encore, ça dépend où tu sautes. Genre, la Réunion, ouais, génial. Ouais, ouais. C'est classe. Moi, je l'avais fait là, j'avais fait le saut ici. Ouais, tu t'es embranlé. Ouais, tu vois le lac, c'est sympa. Mais, enfin, tu vois, je préfère 100 fois une vue, genre, tu montes au pic que je t'ai dit, là. T'es à 3000 mètres, t'as la vue et tout, puis, je sais pas, je trouve ça stylé. Alors qu'une vue d'avion, c'est tout plat, en fait, tu vois des putains de champs. T'as pas les mêmes nuances, ouais. C'est vrai. Parachute, c'est vraiment plus pour les sensations, j'ai l'impression. Ah oui, oui. Mais même le parapente, en soi, moi, j'ai pas aimé, tu vois, je trouvais ça pas top. T'avais fait un baptême ? Ouais, j'ai fait deux fois. Enfin, deux fois dans la même journée. Et t'as fait parapente, comment ils appellent ça, freestyle, là ? En fait, la première fois qu'on a fait, t'es un peu la pute du vent où quand il n'y a pas trop de vent, tu descends très vite. Et en fait, on a fait un premier saut et il n'y avait pas beaucoup de vent à ce moment-là. Du coup, on est allé très, très vite en bas. Et j'ai fait un mot de bas, c'est à chier, tu vois. Et en fait, il a dit non, mais attends, on va remonter, on va attendre que ça souffle un peu plus. Du coup, on est remonté. Et là, il m'a fait un peu plus kiffer. Il n'avait pas fait de salto, mais il a fait quand même sacré verie et tout. Tu prends un ou deux jet dans la gueule, tu vois, c'est marrant, mais vas-y, je ne sais pas. Après, par contre, peut-être que quand tu es seul, que tu guides ta voile, que tu comprends les courants et tout, peut-être que tu kiffes un peu plus. En fait, c'est un peu comme, enfin, ça revient aux deux sports qu'on a dit avant, ski de rando plongée. Tu as une énorme composante de matériel et de éléments. c'est météo fort. Bah ouais. Et du coup, tu dois, je pense que c'est ultra intéressant à apprendre en termes de théorie et tout, parce que tu dois apprendre les éléments, les vents, les courants, ascendants, et tout ça, et tous les thermiques, etc. plus connaître ton matériel. Et je pense que c'est ultra intéressant, mais après, en termes de sensation pure, si tu ne fais pas de freestyle ou de vitesse, c'est plus de la contemplation. Ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas là-dedans, moi, je crois. Ouais, mais regarde, tu dis, je ne suis pas là-dedans, mais en plongée, tu t'es régalé. Et en plongée, tu n'as pas de vitesse. Ouais, mais je t'avais dit, il y avait deux aspects qui s'alternaient tout le temps. C'était liberté et un peu de contemplation. Et des fois, j'étais en mode, c'est joli et tout. Et après, des fois, je faisais des vrilles et je regardais les bateaux au-dessus. J'étais en mode, je suis vraiment libre et tout. C'était plus ce sentiment de liberté que de contemplation au final. C'est 100% le parapente, ça. Tu es en l'air, il n'y a pas plus vaste. Ouais, je sais, c'est pas faux. Et tu contemples. T'as raison. À mon avis, tu devrais pouvoir retrouver ces sensations-là. C'est pas faux. Mais tu vois, par exemple, les mecs d'It's the road, ils en font. Ouais. Ils font des trucs où ils se posent sur des lampadaires au Portugal, au bord de la mer. D'accord. Ils font des trucs où ils arrivent à se poser sur des barrières comme ça, à marcher, à repartir en parapente et tout. Là, t'as peut-être cette sensation de voler, là, ça doit être cool. Mais bon, il faut avoir un sacré niveau pour faire ça. ça, c'est des disciplines plus poussées. Ouais. Mais je pense que ce style de parapente me plairait plus que de monter en haut d'une montagne et faire, allez, et faire, allez, regarde comme c'est joli. Tu vois, en fait, je crois que je m'en branle de ça. je vois, je vois. Surtout qu'au final, ça revient à ce qu'on disait. La vue là-haut, ça reste, en fait, tu vois 90% de champ, des montagnes et puis, on est ultra réducteur. Tu sais, il y a des mecs qui font du parapente, ils nous écoutent. Mais chacun sa discipline, attention. Non, mais moi, j'ai ton avis là-dessus aussi. Mais ouais, je ne suis pas un énorme fan de sport de contemplation, c'est rare. Mais tu as raison, sur ce côté, quand tu es en haut d'une montagne, tu as plus de possibilité de contempler quelque chose. Tu vois, moi, faire une bonne rando, je contemplerai plus sur la rando, tu vois. Ouais, pareil. Et l'effort physique n'est pas le même. Mais il y a quoi d'autre comme sport de contemplation où tu peux être un peu dénigrant là-dessus, comme là, le parapente, tu vois. Parce que plonger, on parle de contemplation, moi, je m'en prends, enfin, je crois fraîchement, on me montre un poulpe, je suis là, je m'en rends. Toi, c'est plus pour la sensation, plus l'état interne dans lequel ça te met. Ouais, mais fais-moi plonger avec des requins, je vais contempler, par contre. Ouais. Mais parce que je vais me chier dessus, tu vois. Ouais. Et là, je vais kiffer. Mais par contre, on plonge, il y a des coraux et on me dit, regarde, il y a un poulpe, ma frère. C'est vrai que moi aussi, tu vois, avec les plongées que j'ai faites, je me rends compte que c'est plus l'état dans lequel je me mets de méditation, de rythme cardiaque ultra bas, de liberté et puis de sensation de flotter où il n'y a aucun souci, tu penses à rien d'autre. Ouais, ouais. C'est ça que je vais chercher et les coraux, c'est bien, c'est un plus, c'est sûr, c'est très joli, mais c'est pas ça que je vais aller chercher non plus. Mais pour avoir plongé avec des requins, je te rejoins là-dessus, tu vois, c'est... Là, par contre, t'as un petit coup d'adrénaline. Ah ouais, ouais. Tu te dis, bah ouais, alors là, il est loin, mais... S'il bombarde, en fait, s'il bombarde, je suis juste mort parce que j'ai beau avoir des palmes, je suis une merde. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, t'as vraiment la contemplation un peu, tu sais, de la même manière que tu peux... Dans un zoo, tu vas regarder un lion, tu sais, c'est imposant, c'est impressionnant et ça t'inspire beaucoup de choses. Et là, c'est pareil, mec, t'as un requin en face de toi. Donc ça, ouais. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, que quand t'es dans un zoo, t'es plus attiré pour aller voir des gorilles, des lions, des tigres blancs, du bengal, mes couilles, que d'aller voir... Ouais, c'est exact. Que d'aller voir les pans, tu vois, enfin, je sais pas. C'est beau, hein ? Ouais, ouais, c'est beau, ouais. Mais il hurle. Ouais, c'est ça. Il m'emmerde ton porle. Non, mais c'est beau, attention. Regarde, regarde, il fait la cour. Ah ouais, c'est ça. Il fait la cour. C'est vrai. Non, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois. Mais après, en autre sport de contemplation comme ça, mais en fait, je pense que n'importe quel sport, bon, hors sport d'équipe et tout. Tous les sports de pleine nature comme ils appellent ça. Ouais. Non, mais regarde, VTT. Tu préfères faire une rando de VTT que du VTT de descente pleine balle ? Ou tu remontes en mécanique ? Ah. VTT de descente, il n'y a pas de contemplation. Ah non, t'as pas le temps. Et en haut, tu fais waouh, ah, ils sont déjà partis. Ouais, c'est ça. Et puis tes focus, putain, tu vois les troncs d'arbre qui passent à une vitesse. Moi, j'ai pas assez de tester ça pour l'instant, mais je sais que je préférerais ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le VTT, comme j'ai pu en faire vraiment pendant longtemps, c'est genre du All Mountain, de l'enduro et tout, c'est tu montes pendant longtemps, t'arrives en haut, tu profites et après tu descends. Ski de rando. C'est complètement ski de rando, c'est complètement trail. Et là, du coup, t'as un peu un aspect contemplation. En fait, moi, c'est ce qui me plaît le plus parce que t'as l'effort à la montée, en haut, contemplation, plaisir, détente et après descente, adrénaline. Et t'as les trois trucs trop bien, je trouve. La DH, ouais, tu montes, en fait, c'est du ski alpin, tu vois. C'est complètement ça. Ouais, bien sûr. Tu montes en télésiège et après, juste tu kiffes à la descente. Mais, c'est bien, ski alpin, hors slalom ou quoi, vraiment, tu vas dans les Alpes avec tes potes et tout, t'as quand même un aspect de contemplation à des moments. Tu sais, t'as ce truc de... Quand t'es en haut, là. Même pendant que tu descends une rouge, t'es allé un peu plus vite que tes potes, tu vas ralentir, tu vas te mettre sur le côté face aux montagnes et tout, tu sais, tu vas aller un peu plus lent, t'attends tes potes, tu les vois revenir, tu repars, t'as ce truc de contemplation. Peut-être qu'en VTT descende, j'en ai pas fait, donc... Enfin, j'en ai fait une fois et j'ai détesté. Je croyais que j'allais crever, donc... Faudra qu'on aille en faire. Mais je pense que je kifferais ce genre de truc, mais il faut juste que je comprenne comment ça fonctionne, quoi. Oui, c'est sûr que ça te plairait. De toute façon, si t'aimes bien les trucs d'adrénaline et tout, il n'y a pas de raison. je kiffe la moto, donc il n'y a pas de raison que je kiffe pas le VTT. Non, mais ça, ça te plairait, je pense. Tant que je pédale pas. Oui, je pédale très peu. Ça me va. J'aime pas le vélo. J'ai cru comprendre. Oui, mais ça, il y a moyen qu'on en fasse et qu'on s'amuse, je pense. Oui, il y a moyen. Mais déjà, le ski cet hiver. Vous nous voyez encore, vous ? Je n'arrive pas à voir. C'est un peu rouge. Je ne sais pas. Tu te lèves ? Oui. Déjà, il reste combien de temps de caméras ? 1h16. On va pouvoir faire durer un petit peu le podcast. Enfin, durer le podcast. C'est un podcast différent qu'on vous propose, vous avez vu ? Oui, c'est une discussion, quoi. En fait, on va faire ça tous les matins pendant qu'on déjeune. Putain, je suis trop chaud, moi. Moi, ça ne me dérange pas. Là, tous les matins de la semaine ? Oui. Vas-y, j'aime bien. Ça te fera du stock. Oui. Et eux, comme ça, ils ont le temps d'en avoir marre de nous. Si je l'étale sur deux mois, c'est vrai. C'est une bonne idée. On laisse le setup, on range juste la table, on la ressort tous les matins. On laisse le chien accrocher à la chaise. Il va sécher. Là, ça me fait penser en parlant de ski et tout. Enfin, même juste d'expérience, toutes les expériences qu'on a pu vivre en sport. Il y a un truc. Là, en ce moment, je suis vachement dedans. Ça fait un moment parce que j'ai fait un peu plus ou moins toute ma vie comme ça. Mais je trouve, tu sais... Attends, je vais mettre du contexte. Il y a Brel qui dit une phrase. Jacques ? Jacques, de son prénom. Tu crois que je parlais d'une Brel comme ça ? Il y a une Brel qui va... Il y a un connard. Je le déteste. Non, il avait parlé d'une phrase dans une interview où il avait dit un truc. que ce n'est pas la durée de la vie qui compte, c'est son intensité. Ok. Et moi, je trouve... Enfin, c'est complètement ma philosophie, tu vois. Je préfère... Mourir dans 5 ans et avoir vécu plein de trucs. C'est très extrême. Oui, j'ai compris. Mais voilà, je préfère mourir un peu plus jeune et avoir une vie intense que te dire, bon bah... Tu rentres dans le moule, tu as ton petit CDI, t'es toujours au même endroit en permanence, tu vis pas grand-chose, tu sors pas trop de ton confort mais tu meurs à 95 ans, tu vois. T'as plus de chance de mourir, tu penses, en vivant la vie à fond ? T'as plus de chance... Non, je disais pas mourir à cause d'une expérience que t'as vécue. Non, non, moi, c'est une question que je te dis. Genre, si tu vis le truc à fond, est-ce que tu penses que ta vie, elle a plus de chance de s'écourter ? Ah non. Ok. Bah du coup, alors pourquoi on le fait pas tous depuis le rapport ? Mais parce que c'est des... Franchement, c'est des barrières qu'on se met, c'est des croyances limitantes que tout le monde a, mais regarde autour de toi, il y a combien de personnes qui se disent... Ah non, plutôt, combien de personnes te disent j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien... Pareil, je reprends un truc de Brel, il a dit je connais un million de personnes, le mec Brel, je le connais. Ouais, il a fait deux, trois trucs qui sont pas non plus très... Je m'en fous. Je suis pas lui qui a brûlé un billet ? Brûler un billet ? Il y a un mec qui a brûlé un billet et il s'est fait défoncer, il l'a fait à la télévision parce que t'as pas le droit, légalement. Ah, je sais pas. Il me semble que c'est... Ah ouais ? Je sais plus si c'est Brel, c'est peut-être de l'abroscience que je dis, mais... Ok, non, je sais pas. De toute façon, toutes les interviews de Ouzgaël sont incroyables, donc... Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup, après... Ouais, mais j'aime bien aussi. Enfin, ouais, bref, tu sais, genre, j'aime bien, je prends la personnalité de la personne, je prends ce qui me plaît, après si le mec à côté, il a posé des bombes et il a violé des enfants... La personnalité dans Mein Kampf, le mec qui l'a écrit, je sais plus qui c'est. J'aime bien. Ouais, j'aime bien ça. Je sais pas ce qu'il a fait, lui. Le livre est bien écrit. L'intrigue est bonne. Super bien, mais non, mais attends, déjà, t'as lu le synopsis, le mec, il gouverne un pays et il défonce tout sur son voisage. Le gars, il est trop chou, Bill Scree et tout, c'est incroyable. Ah ouais, il y a de l'axe. Je pense, je vais beaucoup m'en inspirer pour la nouvelle DA de la chaîne. Ah ouais ? Peut-être changer d'ailleurs la bannière et un truc rouge avec... Genre deux S ? Bah ouais, un truc rouge avec un truc noir au milieu, je sais pas encore ce que je vais mettre. Ah ouais, tu vois, inspirer un peu de l'hindouisme et tout. De l'hindouisme ou la croix basse que j'adore, mais un peu plus carré, tu vois ? Tu sais ce que je veux dire ? C'est bon, j'ai des rêves, ouais. Du coup, Brel, elle est folle, c'est fou. Et en fait, c'est complètement ça. Il y a tellement de gens qui... Tu vois, on est parti à Bali, c'est sûr qu'il y en a plein qui te disent « Ouais, gros, j'aimerais bien partir à Bali, ça avait l'air énorme, putain, j'aimerais bien le faire un jour. Ou moi aussi, j'aimerais bien partir seul. » Mais... Enfin, il y a quoi qui t'empêche en fait ? Ah ouais, mais ils vont toujours trouver des excuses. Mais oui, parce que c'est facile de trouver des excuses et que ça fait peur. Et puis, tu sors du moule finalement. Tu sais, vis-à-vis de ton entourage, tu vas peut-être être celui qui s'en va. Tu n'as jamais été habitué à partir. Du coup, du point de vue de tes proches, c'est difficile à comprendre. Tu vas avoir des réflexions. Puis même juste, tu as des croyances limitantes. Tu te dis « Putain, Bali, c'est peut-être dangereux. » Enfin, l'Indonésie, c'est dangereux. Ou le monde est dangereux. Alors que dans le monde, tu es certainement plus en sécurité qu'en France, tu vois. Mais... C'est pour ça, je pense qu'on ne vit pas... Enfin, on... La population ne vit pas la vie de manière intense, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, en vrai. Tu as énormément de regrets après sur ton lit de mort. Mais que je me dis, tu as une vie, une chance. Pas deux. C'est dingue quand tu prends du recul. Non mais oui. Une chance. Et en plus, regarde la moyenne, tu vois. En plus, si... Enfin, moi, perso, je ne me vois pas vivre jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je meurs à 75. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Donc, je me dis, là, j'ai déjà vécu 26 ans. Il m'en reste 50 derrière. Ah, c'est ça. Il me reste 50 ans. Il me reste, mec, c'est énorme. Il me reste deux tiers de ce que j'ai vécu, là. Oui, c'est ça. Et la plus belle partie, c'est de 20, on va dire, à 35, 40. Donc, je suis dedans. On est en plein dedans. C'est là où tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a tout qui est possible. Et en fait, qu'est-ce que tu décides volontairement ? Tu te dis, attends, mais j'ai signé mon CDI. Ouais. Je suis bien là, gros. Siné mon CDI, je vais emménager avec cette fille. C'est ça. Mais tu vois, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est juste que, même si ce mode de vie, ce schéma, en tout cas, de vie te plaît, tu vois, peut-être que le soir, quand tu es tout seul ou quand tu es avec tes potes et tu rêves un peu, tu te surprends à discuter, à te dire, putain, j'aimerais bien faire ça et tout. Ah, venez, on se chauffe à faire ça. Pourquoi tu ne t'écoutes pas un petit peu ? Pourquoi tu ne te dis pas, vas-y, viens, on le fait vraiment ? Alors, j'en sais rien, c'est tout bête, mais j'ai envie d'aller faire un bivouac à 3000 mètres. Et enfin, ouais, reste pas sur des paroles, mec, vas-y. C'est vrai. Parce que sinon, je pense qu'après, tu regrettes. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord. Et tu arrives sur ton lit de mort, là. Ça, ça doit être horrible. D'avoir des regrets sur le lit de mort. Ça, on en a déjà discuté, mais je ne crois pas qu'on l'ait abordé dans un podcast. Mais tu sais, quand on est allé voir, je n'ai pas envie de donner des noms et tout, on est allé voir un mec qui nous a dit « Putain, si j'avais votre âge, j'aurais tout recommencé. » Ah ouais. Tu te souviens ? Et justement, je trouve, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Moi, si j'avais votre âge, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là. J'aurais fait autre chose. J'aurais profité comme vous. Et encore, moi, hé ! Viens là, toi. C'est vraiment chez elle, ça y est. Là. Couche-toi, là. C'est des chevaux qui passent. Couche-toi. Allez, couche, couche, couche. Ça, c'est de l'éducation positive. Après, je la marave, là, elle ne comprend pas vu que c'est une demi-heure plus tard. Tu sais, sous la table, la caméra ne voit pas. Tiens, tiens, tiens. Comme dans les mêlées au rugby. Marche sur la tête avec les crampons, là. Mais non, ouais, ce truc de regretter et tout, j'en ai dans mon entourage, moi, qui le disent, tu vois. Et putain, c'est qui ? J'ai un pote à moi, on a fait une soirée il y a quelques temps. Je crois que je venais de sortir la vidéo avec Morgan, tu vois. Et on a discuté de pas mal de trucs et il m'a dit, je t'envie sur le fait d'avoir autant de couilles, d'avoir démissionné, d'avoir contacté telle personne, d'avoir bossé machin, d'avoir peu dormi les premiers temps pour faire des montages pendant qu'il y avait des soirées et tout. Je t'envie là-dessus. Mais en fait, tu sais, il n'y a pas, tu peux le faire, fais-le en fait. Démissionne de ton travail des merdes que tu détestes, lance-toi, c'est la même chose. Tu fais la même chose. Ah ouais, mais je suis trop d'accord avec ça, de toute façon. T'es sur ton lit de mort, tu regrettes gros. Tu sais, il y a toujours cette question de tu préfères avoir des regrets ou des remords. Ouais, ouais, remords un milliard de fois. Ouais, c'est 100 fois. Je préfère largement avoir tenté le 100 kills et avoir raté mon 100 kills que d'être devant la ligne et de faire non, je le fais pas. Parce que j'ai peur, tu vois. Ou de te dire encore pire, j'aurais pu y aller. Ouais. Tu t'es privé de tout ce que tu aurais pu connaître. Même, tu vois, moi, le plus gros exemple, c'est la démission de mon travail. Ah ouais. Parce que t'as toutes les croyances limitantes autour de toi de toutes les personnes qui te disent frère, la gendarmerie, la sécurité, elle est incroyable en fait. Tu te rends pas compte. Et le monde civil va trouver autant de plaisir qu'on a nous. Tout le monde me disait ça. Tout le monde. Même ma mère qui a fond derrière moi, elle était quand même en mode petite sécurité la gendarmerie, mon grand crime. Et en fait, putain, je te jure, je me réveillais le matin, j'étais en mode d'attente. Je préfère, tu préfères regretter de ne pas l'avoir tenté plutôt que d'avoir essayé de te dire bah en fait, ça marche pas. Mais c'est pas grave, tu referas un autre chose, tu vois. Bah t'es fou, toi jamais de la vie. Je préfère largement essayer et me foirer quoi. Ouais, mais tu vois, c'est quoi la différence ? Parce que moi, là, on parle entre nous deux qui avons la même vision et qui, tu vois, on se dit toujours on va aller de l'avant. Enfin, on a toujours ce truc d'avoir le courage d'y aller et d'essayer les choses. Mais tu vois, c'est quoi qui différencie une personne comme toi qui a osé lâcher ça, lâcher cette sécurité pour vivre ce que t'as envie pleinement et une autre qui va se dire non mais quand même, la sécu et peut-être que de temps en temps, j'irai faire ça ou alors un jour, je ferai ça, tu sais. Alors attends, qu'est-ce qui pourrait différencier les deux ? En vrai, je pense en toute honnêteté que ça doit être aussi la limite que tu te fixes. Tu vois, moi par exemple, quand je discute avec des mecs qui sont dans mon escadron encore, et quand je mets des stories ou des reels qui sont stylés, me disent oh putain, moi aussi j'ai envie de me barrer. Mais tu sais, ça fait trois ans que tu dis ça en fait. Il fait trois ans qu'à chaque message que je reçois de toi, c'est wow, j'ai envie de me barrer. Mais en fait, c'est juste que toi, ta limite, tu la pousses beaucoup plus loin que moi je pense. Moi la limite, ça a été de me réveiller un matin, d'avoir la boule au ventre et de me dire voilà, je crois que j'arrive au bout parce que je vais juste buter un gars là parce qu'il va me faire une mauvaise réflexion. Je pense que ma limite était beaucoup plus basse. La limite de tolérance, tu veux dire ? La limite de tolérance de mal-être intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, il y a aussi peut-être cette facilité ou non à braver la peur que tu peux avoir de démissionner d'un travail. L'inconnu. Ouais, l'inconnu. Je pense qu'il y a des gens, ils en ont beaucoup plus peur que d'autres et tu as des gens qui, même s'ils en ont beaucoup plus peur et que le niveau de peur il est le même, bah tu as peut-être plus de facilité à aller contre et te faire attends, c'est pas grave. J'y vais quand même, tu vois. Ça dépend juste des gens et ça dépend aussi de ton éducation, des personnes qui sont autour de toi qui ont peut-être abandonné leur travail pour réussir derrière et être multimillionnaire. Tu vois ? Ouais, ça dépend de plein de trucs, je pense. Mais je pense que c'est surtout cette facilité ou non à braver la peur et l'inconnu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça se tient. De toute manière, quand tu te lances dans des trucs comme ça, sachant que c'est atypique, nous, dans notre entourage, c'est pas atypique parce qu'on s'entoure de gens comme ça qui vont vers leur passion. Maintenant. Oui, actuellement. Il y a trois ans. Voilà, c'est ça. Il y a trois ans, j'étais le seul de mon groupe de potes qui avait pu faire ça, tu vois. Non, mais pareil, de toute manière, je pense que dès l'instant où tu fais un truc qui sort de l'ordinaire, alors que pour moi, ça devrait être l'ordinaire, tu vois, aller voir ce que t'aimes, mais t'es pas bien, tu démissionnes, tu cherches de travail. Oui, c'est ça. Puis, mais bon, bref, dès l'instant où tu sors de ça, forcément, ça veut dire qu'avant, ton entourage, il était comme toi, en fait. Donc après, tu vas te rapprocher de personnes qui, normalement, te correspondent plus. Même si tu vas avoir une grande partie où tu vas être seul, où tu vas être incompris parce que tu vas avoir ce... Oui, tu quittes le groupe pour retrouver un autre groupe. C'est ça. Oui, c'est vraiment dur, ça. Mais c'est cette partie-là où il ne faut pas... Je pense qu'il ne faut pas trop, trop se laisser embrigader par les gens qui veulent te retenir. Je prends un exemple dans le podcast de Raptor. Lui, il appelle ça les crabes parce qu'il dit quand tu as un panier de crabes, tu veux en sortir un, tu as tous les autres qui attrapent. Et bien, c'est exactement pareil. Si tu veux sortir de ton panier, il faut essayer de se libérer de ces crabes-là et puis pas te laisser influencer par « Ouais, mais tu as de la sécurité, tu vas aller vers de l'inconnu, tu vas peut-être perdre. » Et hors l'influence des gens, hors les crabes, toi, c'est quoi tu penses qui différencie une personne qui ose et une personne qui reste trois ans à dire « Moi, j'aimerais bien faire comme toi. » Putain, je dénigre ces gens-là. Non, mais... S'ils le font, c'est qu'ils sont bien au final dans leur truc, ils sont bien dans leur sécurité, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je pense que... Je me demande s'il n'y a pas de C une grosse partie d'influence, mais en même temps, ça ne fait pas tout parce que les influences, maintenant, elles sont faciles à obtenir. Tu sais, typiquement, un mec qui n'est pas bien dans son boulot, je pense à quelqu'un en particulier, je ne vais pas nommer, mais il n'est pas bien dans son travail, il a sa petite vie... Voilà, il a fait sa maison, il a sa copine, avec qui ça se passe, tu vois, ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas dramatique, ils ne s'engueulent pas tous les jours non plus. Donc, c'est une vie moyenne, tu vois, c'est une vie comme tu pourrais en voir chez 90% des gens. Ouais, j'ai l'impression. Et cette personne, à chaque fois, elle me dit, putain, j'aimerais bien faire comme toi, tu ne veux pas me faire bosser avec toi et tout, comme si, en fait, ils attendaient une aide extérieure. Et il y en a beaucoup qui vont se complaire là-dedans dans le fait de se dire « Un jour, on va venir me sauver, tu vois ? » Et je pense que c'est... Ça, déjà, c'est le piège parce que personne ne viendra te sauver, mais c'est toi et toi-même. Ouais, c'est ça. Comme l'obtention d'un bon physique, il y a plein de gens qui ont dû te dire « J'aimerais bien avoir le même physique que toi. » Personne ne va t'aider. C'est ça. Si tu n'as pas le déclic. À qui tu veux, au final. Mais du coup, pour revenir sur les influences, je me disais, les influences, elles sont faciles à avoir parce que tu vas sur les réseaux, tu as vite fait de voir des gens qui font ce qu'ils aiment de leur vie et du coup, ça devrait te motiver à faire pareil, mais pour autant, ça ne le fait pas parce que tu restes dans ton confort et en fait, c'est... Attends, ça me fait penser à un truc. Il y avait un truc qui disait, c'était pour la perte de poids. Il disait entre... Je m'écarte là. Non, mais t'inquiète. Entre être gros, c'est difficile, mais être musclé, c'est difficile aussi. Du coup, tu dois choisir ta difficulté. Ah, c'est moi qui t'ai dit ça. C'était toi ? Oui. Ah, ben voilà. C'est fou. C'est incroyable. J'ai cité un grand saleté. J'aurais adoré que tu dises « J'ai lu ça dans un truc, ça doit être du Jobs ou quelque chose comme ça. » Mais parce qu'il y a un mec qui a dû le dire avant, non ? Alors, attends. Je crois que c'est moi qui l'ai dit. Non. Je crois que c'est moi qui te l'ai dit. Attends, putain, qui a dit ça ? C'est un influenceur qui faisait du sport et qui avait fait une transphosphysique justement et qui avait dit « Il y a des gens qui me disent que c'est dur d'être gros. Nassim. » Ah, c'est lui ? C'est Nassim. Ok. Qui disait « C'est dur d'être gros, mais c'est aussi dur d'être musclé à toi de choisir ta difficulté en fait. » Non, c'est pas Nassim. Nassim, il ne dit pas ça. Nassim, elle est cadeau, celle-là. Nassim, tu ne dis pas ça. Tu n'appropries pas ça. Non, mais voilà, bref. Mais en tout cas, la phrase est cool et je trouve que tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Oui. C'est difficile de... Là, je n'ai pas d'exemple. C'est difficile de rester dans ton travail qui ne te plaît pas, mais c'est aussi difficile de le quitter à toi de choisir ta difficulté. Oui, c'est vrai. Ça marche aussi. Mais c'est ça. Et je trouve que ça s'applique bien. Mais moi, le seul truc que tu peux rajouter qui n'est pas le même que sur la transformation physique, c'est que quand tu as gros et musclé... Putain, on dit gros, mais pas bien dans ton corps. Gros et musclé. Ça va. Parce que la plupart des gens qui ne sont pas bien, c'est quand même qu'ils sont gros. Non, mais c'est ça. Après, si tu veux mettre ta forme, tu les mets. Tu as gros et musclé. Tu n'as pas cette sensation de respirer au moment où tu commences ta transition, tu vois. Par contre, tu démissionnes de ton travail. Au moment où tu démissionnes, soit tu as un grand vide qui souffre à toi et ça te fait peur, mais en même temps, moi, je sais que je l'ai vécu ça. Au moment où on m'a dit « Ouais, Richard, apparemment, peut-être que vous voulez démissionner. » Oui, oui. Où est-ce que je peux démissionner ? Bureau d'en face. Au moment où j'ai fait le point de ma signature, mec, j'ai senti un truc. Ah ouais, mais tu sais, un vrai truc de... Tu sais, les démons, ils se barrent de ton corps. J'ai senti un truc de... « Allez, au revoir. » Et pourtant, il me restait deux mois à tirer en gendarmerie et j'étais vraiment en mode « Oh, cette sensation de liberté et de peur qu'il y a devant moi, elle est astronomiquement agréable. » Ouais, je comprends complètement. Mais tu sais, je trouve que ce... Là, toi, le vide que tu parlais, tu l'as bien vécu. Mais je l'ai bien vécu parce que je savais que j'allais rebondir et m'adapter correctement à certaines choses. Et je savais vers quoi aller aussi. Je démissionnais pas en mode de... Eh ben voilà. Alors, je suis bon dans les bénisteries mais non, je suis bon dans... Moi, je savais que je voulais faire des vidéos. Ouais, mais même si t'avais pas les vidéos, imagine, tu sais pas vers quoi tu vas mais tu sais que la gendarmerie t'en a plein le cul. Est-ce que t'aurais pas eu cette sensation de bien-être d'avoir tout quitté comme ça ? Si, mais j'aurais eu plus peur. Ouais. J'aurais eu beaucoup plus peur parce que là, le fait de savoir que j'allais aller vers quelque chose, que j'allais ouvrir ma boîte parce que je m'étais renseigné avant, que j'allais faire des vidéos sur YouTube aussi bancales soient-elles, j'en avais une, tu vois. Ouais, ok, Donc, je pense que ça m'a enlevé la peur quand même. Ouais, je vois. Je pense que ça, ça fait le vide dont tu parles là, qui est juste de la liberté en fait. Ouais. Je pense que ça fait peur à tout le monde parce que dans notre société, depuis, tu prends, depuis la maternelle, t'es guidé tout le temps en permanence. Tout le temps. Tout le temps guidé. On te dit ce qu'il faut faire. On te dit pour quand il faut rendre ça. On te dit pourquoi il faut faire ça. Et en fait, juste, tu suis, tu suis ce qu'on te dit. Et dès que t'as, j'en sais rien, t'as ton diplôme, tu vas dans un travail. Le travail, pareil, on te dit ce qu'il faut faire. Et donc, t'as pas l'habitude d'être livré à toi-même. T'as pas l'habitude d'être face à tes propres responsabilités, à tes propres démons aussi. Parce que si t'es libre, ça veut dire que potentiellement, tu peux te sombrer d'un côté ou de l'autre. Ouais, bien sûr. Tu peux très bien être libre et être, te laisser envahir par la flemme et devenir un gros branleur et tout ça. Ou alors, tu peux choisir d'aller vers ce que t'as envie. Et cette liberté-là, on n'a jamais appris à la cultiver, on n'a jamais appris à s'en servir. Et je trouve que, je trouve que c'est dommage en fait, parce que, c'est ce vers quoi on devrait aller, naturellement. Parce que c'est vers ça que t'as envie d'aller naturellement. T'as envie d'être libre et de faire ce que t'as envie, tu vois. Et c'est pas pour rien que les gens sont heureux quand ils sont en vacances. J'allais dire, depuis tout à l'heure, je pensais à ça. C'est vrai ? Je pensais aux vacances de, on a pu respirer, on n'avait rien prévu, on est parti comme ça et tout. C'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Donc, je me dis, si pendant toute ton année, t'attends tes deux semaines de vacances de l'été et tes deux semaines de l'hiver, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est peut-être qu'ils... Oui, en plus, les gens n'attendent pas les vacances pour ne rien branler et voir des beaux paysages. Je pense qu'ils attendent la sensation de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Si, en vrai, même s'il y en a qui peuvent dire non, non, moi, ce que j'attends des vacances, c'est partir au Bahamas. Oui, mais c'est cette sensation de pouvoir partir au Bahamas que t'attends. C'est pas d'avoir les pieds dans le sable. Ou alors, les pieds dans le sable, si tu réfléchis un peu, psychologiquement parlant, ça colle avec la liberté. Ah oui, mais c'est complètement ça. De toute façon, c'est ce que tu dis. Ils attendent le moment pour aller vivre ce qu'ils aimeraient vivre. Ce qu'ils veulent vivre, tout clairement. C'est ça. Parce que le reste du temps, en fait, ils accumulent de la frustration tout le temps, tout le temps. La jauge, elle monte, elle monte, elle monte. Et à un moment, il faut décompresser, en fait. Et du coup, tu pars au Bahamas ou je ne sais rien, tu pars faire des bivouacs ou juste, il y en a qui vont rester chez eux pour se détendre parce qu'ils ont ras-le-bol tout le temps. Je pense que c'est un fléau, ça, de ne pas pouvoir... Faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Après, c'est nous, parce que nous, tu vois, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître... On peut paraître ultra privilégié dans le sens où, ben ouais, on fait ce qu'on veut. Si on veut se lever un jeudi à 10h, ben on peut le faire. Mais en fait, je ne trouve pas que ce soit un privilège. Moi, je pense que ça devrait être la norme et que c'est juste que si tu arrives à ce stade où tu es capable de faire ce que tu veux dans ta journée et de l'organiser comme tu veux, ben c'est parce que tu as pris les risques en amont pour t'amener jusque-là. Oui, bien sûr. Et que tu as osé. Oui, que tu n'as pas attendu qu'on te dise les choses. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Non, mais je suis totalement d'accord. Après, oui, c'est sûr que oui, tu as des risques. Oui, ça fait peur. Et puis après, je comprends aussi le point de vue de quelqu'un de 40 ans avec une famille qui nous écouterait. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est compliqué. Tu vois, par exemple, ma mère qui peut me dire de temps en temps, putain, j'aimerais bien faire comme vous. C'est compliqué. T'as un appartement, t'as un travail. Déjà, avec le salaire de ton travail, c'est compliqué. T'as pas la même forme physique que moi. Enfin, tu sais, tu peux pas partir à Bali et faire du scout sans casque pendant trois semaines, tu vois. Tu peux pas aller faire de la plongée comme ça quand t'as juste 40 ans et des problèmes de santé. Non. Mais sans, tu vois, sans, admettons, quelqu'un qui nous écoute qui a plus de barrières que nous. Parce que nous, finalement, on a fait, viens on fixe les barrières. Barrière genre, t'as une femme et des enfants et un logement à payer. Ben c'est ça. Nous, on a fait en sorte, de minimiser au maximum toutes ces barrières, toutes ces contraintes. Toi, la plus grosse contrainte que t'as, c'est ça. Le truc avec des poils, le chien. Très clairement, oui. C'est ça ta plus grosse contrainte. Tu veux quitter ton appart, du jour au lendemain, tu le fais. Ouais, bien sûr. Les affaires, pareil. C'est juste de la paperasse. C'est ça. On n'a pas de famille, en tout cas pas d'enfants. Ouais, on n'a pas de travail fixe à un endroit parce qu'on s'en venait libérer. On n'a pas de charge non plus financière à payer. Je veux dire, tu coupes ton loyer, ton internet, tous les trucs comme ça, t'as plus de charge. Et c'est ça, exactement. À la limite, t'as l'assurance. Oui, mais voilà, c'est des petits trucs. Et encore, tu la coupes aussi. Ah oui, tu roules sans assurance. Je vois de quelle voiture tu parles. Mais, ouais, donc pour fixer les charges, enfin les barrières, en tout cas, oui, ça serait, admettons, t'as une famille, donc avec des enfants et tout, t'as un loyer ou un crédit à rembourser parce que t'as acheté ta résidence. Déjà, là, ça te fait deux deux beaux barrières. Mais, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas, c'est pas, pour avoir la vie idéale, il faut se barrer au Bahamas, à Bali ou partir en sac à dos en Indonésie. C'est pas ça. C'est juste t'écouter. J'en sais rien, comme je disais, l'exemple que je disais tout à l'heure, j'aime bien moi, t'es entre potes et tu sais, tu discutes un peu, ah putain, j'aimerais bien faire ça. Il y a toujours des conversations comme ça qui émergent. Tu te dis, je sais pas, j'aimerais bien traverser la France en vélo. Je te prends cet exemple. Mais, en fait, même si t'as des contraintes, tu peux le faire. Tes enfants, ils vont pas te brider pour ça. Ta femme non plus, ton crédit non plus. Et pourquoi ça reste juste en projet ? Tu sais, je pense qu'il faut... Tu t'organises correctement, c'est faisable. C'est ça. Et au final, tu vis une vraie expérience. Ouais. Même des petites, tu vois, par exemple, une femme avec des enfants et tout qui a un loyer à payer ou quoi que ce soit. Son rêve, c'est de faire de la poterie. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Ouais, mais le week-end, je dois m'occuper des gosses et tout. Non, tu t'organises correctement. Tu peux libérer deux heures de ton temps pour aller à la poterie. Tu vois ? Ouais. Si ton kiff, c'est ça. Ouais, c'est clairement ça. Et en plus, là, tu auras des regrets d'avoir jamais essayé. Au pire, tu le fais, t'es à chier en poterie. Bah, c'est pas grave. Tu auras essayé, t'aurais été contente de le faire et peut-être, t'auras débloqué un mindset d'aller vers des choses qui te donnent envie, tu vois. Exactement. Ce truc-là, je trouve ça ultra intéressant. C'est valide. On met mindset égal état d'esprit comme dans Sans Permission en bas, là. Ah, tu veux que je l'écrive ? Ouais, il est au-dessus. Non, parce que j'ai un QI sur Orpé au début. Non, mais ce truc de valider, je trouve ça tellement important. Ouais, je veux dire, ok, bah, j'avais envie de faire de la poterie, j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est ça. Bah, je suis nul, je suis nul, ou je suis bien et dans ce cas-là, tant mieux. Mais au moins, j'ai validé, ça veut dire que maintenant, si j'ai envie d'aller cueillir des cerises tous les dimanches, je peux, tu vois. J'y vais, parce que je sais que je suis capable de faire les choses que j'ai envie. Et je pense que, accumulé, en fait, tu vas faire des choses de plus en plus grosses et tu vas même pas t'en rendre compte. Et dans 5 ans, tu vas regarder en arrière, tu vas dire, putain, mais attends, là, je suis en train de traverser les Etats-Unis à pied et je prends des trucs extrêmes. Ouais, mais bien sûr. Mais alors qu'il y a 5 ans, j'avais de la peine à aller faire de la poterie, tu vois. Ouais, bien sûr. Je trouve ça trop bien. Je pense que d'ailleurs, tout le monde a un peu commencé par là, tu vois. Oui, parce que tu peux pas te donner un énorme défi dans ta vie si avant, t'as pas commencé par des moyens et avant, par des petits défis, tu vois. Ouais. C'est, je pense que c'est inconcevable un mec qui fait un 35 heures ou un 40 heures dans un bureau et tout et qui part du jour au lendemain faire, ben demain, en fait, je traverse l'Amazonie. Tu vois, t'en as parce qu'il doit avoir ce truc au fond d'eux, mais la plupart des gens, ils vont commencer par, eh ben demain, je vais aller faire un bivouac et en fait, demain, je vais aller monter cette montagne et après, au bout d'un moment, ils vont faire, putain, mais en fait, je suis capable, tu vois. Ah ouais. Home capable. Home capable. Attends, je vais juste lui donner de la faute parce que je crois qu'il y a la soif. Non, mais je suis trop d'accord avec toi. Putain, je me prendrais bien un petit caf là encore. On en a encore du café ? Il n'y a plus de café. Putain, c'est quoi cette maison ? Non, mais je suis d'accord. Ah merde. En fait, c'est mon reflet, je n'ai pas fait exprès. Bon, ben voilà, on vous fait une petite pause là. Vous pouvez aller boire un coup, je pense que ça peut être pas mal. On va essayer d'aller prendre un petit verre là et puis de réfléchir à tout ça, tout ce qu'on a dit. C'est intéressant ce qu'on dit, on est intéressant. On est intéressant pour qui trouve intéressant. Ah ouais. On va prendre un QI supérieur. Alors, on n'a pas fait le test, mais je crois... Attends, je vais faire le test. Toi plus ? Ouais, c'est bon, là je l'ai. Là j'ai les résultats. Tu veux savoir combien t'as toi ? Ouais. Parce que c'est basé sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ah, ok. 8 000. Ah ouais, 8 000, c'est pas mal déjà. La moyenne française, elle doit être de 100 et quelques, même pas je pense. Ah ouais, c'est bien. Et voilà. Et toi c'est en million, non j'imagine ? 100 milliards. 100 milliards, mais c'est pas une compétition, attention. Est-ce que... Est-ce que t'as ce truc de concurrence avec les gens ? Oui. Genre comme là, imagine on fait un test de QI, je suis en dessous de toi, est-ce que tu seras content d'être au-dessus ? Euh non. Genre pas un soupçon de... Vas-y, je suis meilleur. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Je vois ce que tu veux dire, mais non, là pour le coup, pour cet exemple précis, il y a plusieurs raisons. C'est déjà... Déjà la relation qu'on a. En fait je veux dire, si t'étais un mec moyen, je me sentirais grave au-dessus. Ah ouais ? Je me dirais, bah normal mec. Et si c'est quelqu'un que tu détestes ? Oui, je déteste personne en fait. Non mais si c'est quelqu'un que... t'embranches, enfin genre tu... Je sais pas, qui t'a fait du tort. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a fait du tort où on te met tous les deux dans une pièce, vous faites un test de QI, t'as un QI qui est 7 fois supérieur au sien ? Est-ce que t'as un petit plaisir ? Ou est-ce que vraiment ça change rien comme un mec lambda ? Non mais en fait, c'est ultra prétentieux ce que je veux dire. Mais c'est justement pour ça que je te pose la question. Je veux dire, je me sentirais pas supérieur grâce au test de QI parce que je me sens déjà supérieur. à lui ? Non mais je veux dire... C'est pas ça qui va prouver que c'est ça. Ouais, en fait c'est ça. C'est que je me dis... J'ai suffisamment confiance en moi pour pas baser ma pseudo-supériorité ou en tout cas mon... Non mais mon estime de moi-même sur un test. Ok. Je veux dire, quand je suis avec quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, peu importe qui c'est, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités et en ce que je sais faire, ce que j'ai fait, mes expériences passées et puis ce que je peux devenir. Et du coup je me dis... Bah... Tu vois, j'ai pas besoin de me comparer à l'autre en fait. Ouais ouais. Parce que moi, vis-à-vis de moi, j'ai confiance. Dans ce cas, le test finalement, il a peu d'importance et quand je dis que je me sentirais plus supérieur et tout ça, c'est pour rire, c'est juste que je me sens... Je me sens bien avec moi-même donc j'ai pas besoin de ce test-là pour me dire ouais ok, je suis supérieur à lui, lui il est inférieur, il est plus con, il sait moins faire de choses, etc. Ça a peu d'importance. Maintenant, tu parlais par rapport à toi là, je me sentirais pas supérieur si j'ai un test supérieur à toi, enfin un meilleur score que toi. Et tu trouverais ça normal ? Non. Non, non. Et pour le coup, pas du tout en fait. Tu trouverais ça aussi normal que ce soit toi supérieur que moi supérieur ? Genre il n'y en a pas un qui t'étonnerait plus ? Je pense pas parce qu'en fait pour le coup on se connaît tellement bien toi et moi que je sais qu'il y a des trucs où t'es super fort et que moi je suis mauvais et des trucs où moi je suis plus fort et toi t'es mauvais. Et du coup, j'ai l'impression que je crois très peu en ces tests en fait finalement. Non mais je vois ça. Mais parce que je trouve que ça prend juste un aspect. S'il n'y a pas l'aspect émotionnel, je suis d'accord. Enfin, s'il n'y a pas d'autres aspects en fait de l'intelligence, je suis d'accord. S'il n'y a que l'aspect logique, je pense être plus logique que toi en termes de matériel et d'algorithme. Oui, c'est sûr. Mais par contre, sur l'aspect émotionnel, gros, t'es 100 fois au-dessus. Mais alors là, il n'y a pas photo. Mon psy, mon chien, voilà. C'est tout. À partir de là, tu sais que le niveau émotionnel, il est un peu bas chez moi. Non mais c'est pour ça que moi je sais qu'en... Il est parti là-bas. Ouais, il doit refaire la toiture. Je sais qu'en logique, clairement, si on fait un test, mais ce serait intéressant de le faire pour confirmer ce qu'on dit, clairement, t'es au-dessus. Moi, j'ai très peu de logique et ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas et je ne serais même pas là à dire, c'est de la merde ou quoi. Au contraire, je me dirais, bah ouais, gros, et si moi je suis au-dessus, je dirais par contre, il faudrait peut-être le refaire parce que je crois qu'il s'est trompé. Il devait être fatigué, clément. je vois, ok. Parce que, ouais, je trouve ces intelligences différentes et en fait, je n'aime pas trop ce principe de mesurer l'intelligence de quelqu'un sachant qu'il y a tellement de trucs dans l'intelligence, c'est tellement vaste. Mais après, je n'y connais rien, encore une fois, je ne suis pas psy et peut-être que le test de QI, c'est beaucoup plus complet que ce que je crois. C'est possible aussi. Donc, si c'est fait par un psy qui est agréé et que ce n'est pas un truc que tu fais sur internet en 4 clics, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. Quand tu fais les tests QI Facebook pour savoir si tu es meilleur que Manon, je pense que ce n'est pas forcément fidèle à la réalité. Ouais, c'est clair. Mais non, je crois que faire un truc chez un psy, ça prend une journée complète et tout. Ah, il me semble. C'est longuée. Il me semble que c'est pas mal. Après, tu as quand même un détail assez poussé de ta personnalité. Mais ça, je n'aime pas non plus. les trucs de personnalité. Genre savoir, tu es architecte, tu es créatif, tu es Obama. Quelle célébrité est comme toi ? En fait, je trouve ça... Il faudrait qu'on ait un psychologue, pour qu'ils nous disent que tu as raison. Il n'y a pas un psy dans la commune ? C'est vrai, j'en connais. Mais je trouve que les tests de personnalité et tout, c'est que mon avis. Mais j'ai peur que on te dit tu es comme ça, du coup, tu vas tout faire pour coller à ça. Un peu comme l'astrologie. J'allais dire pareil. C'est pareil. Ok, il y a peut-être du vrai. Mais il y a du vrai dans un million de personnes qui se reconnaîtront là-dedans. C'est ça. Je pense que si toute ta vie, toute ta vie, j'en sais rien, tu dis à ton fils que tu es un génie, en fait, ça va devenir un génie. Je suis d'accord. Et si tu dis que tu es un trou de balle, vraiment, ça va devenir un gros abruti. Tu te conformes à ce qu'on te fait comprendre et ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Et comme à l'école, tu es nul en maths. Ton prof, il te dit que tu es nul en maths. Tu vas être nul en maths. C'est bon. Alors que, je te l'avais dit, Serena Williams, son coach, il lui avait dit, je crois que je t'en avais parlé à toi. Ah non. Ah non, c'est peut-être quelqu'un autre. En gros, son coach à Serena Williams, il s'est rendu compte qu'aux entraînements, elle était très mauvais sur les réceptions au filet. Vraiment à chier. Fin d'un entraînement où elle avait fait un million d'erreurs aux réceptions au filet. Elle vient le voir et tout. À peine elle ouvre sa bouche, il lui fait, oh, réception au filet aujourd'hui, monstrueuse. Ah ouais ? Il lui dit ça, tu vois. Putain, et la meuf, elle a gagné le chelème derrière et tout, et meilleure réception au filet de tout le tournoi. Putain, c'est ouf. Ouais. Putain, il est énorme. Ouais. Froid en asiatique, ça régale. Oh. Il passera au barbecue cet après-midi. Putain, mais il y en a deux. Ah ouais, putain, on ne vous a pas dit qu'il y a un nid de guêpe en haut, je pense. Enfin, plus qu'un, même. Mais regarde, il y en a plein, là. Mais regarde, c'est chaud. En fait, quand ils disent attention aux mouches, c'est vraiment pas attention aux mouches. En gros, il y en a 15 000, en fait, là, des frelons. Ouais, ouais. C'est quoi, là ? C'est les tartines de miel qui les attirent ? Bah non, il n'y en a plus. Ouais, mais il y a du miel, là. Ouais, là aussi. Dans mon ventre, aussi. Putain, ils vont nous ouvrir en deux. Spike ! On a perdu le chien. si tu veux l'avoir volé, accroché à deux frelons, là. Il s'est déroulé. Par contre, il ne faut pas qu'elle essaye de les manger, là. Non, parce que là, déjà que la guêpe, la dernière fois, ça avait été monstrueuse. Les frelons, je me demande si ce n'est pas mortel pour les cabots. Putain, ils sont énormes. Tu n'as pas ton glock, là ? Ah, si, mais j'ai passé une mule. Parce que bon, moi, c'est du une balle, une mort, mais j'ai que deux chargeurs de 15, quoi. Mais ouais, du coup, le truc de Serena Williams, là, je suis trop d'accord sur le... Et là, tu vois, c'était cool. Je trouve cet exemple-là de... T'es trop forte, tu vois. Et du coup, elle s'est mise dans la tête de... Ah ouais ? Putain, je pensais être mauvaise. En fait, si je suis trop forte, je vais devenir trop forte. Il a fait ça sur plein de... C'est par un exemple unique, tu vois. Ouais. Mais après, bon, si elle est à chier, elle est à chier, tu vois. Ouais, mais si t'es à chier, tu sais, genre, genre, c'est Serena Williams, donc bon, quand même, elle a une base. Tu vois, tu dis pas à quelqu'un qui coule quand il est à la piscine, oh, le crawl, frère. T'es monstrueux. Ça marche pas comme ça, tu vois. Je pense que ça marche dès que t'as une base. T'as une base, ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais c'est de la psychologie positive, ça, c'est vraiment que du renforcement. Exactement. Et je trouve ça trop intéressant. Et ça, j'aime beaucoup, sur l'aspect psychologique, tout ce que tu peux faire et vraiment le potentiel que tu peux développer juste avec des mots, tu sais, c'est comme dans Koh Lanta, par exemple, t'as une épreuve, c'est de l'individuel, tu vois. Donny Brennan, il est là, aujourd'hui, vous allez devoir faire un énorme puzzle. Eh bien, juste de dire à ton collègue à droite, oh putain, moi, j'ai fait des puzzles depuis que je suis tout petit, je vais trop gérer ses épreuves. Ah ouais. Eh bien là, t'as un aspect psy, alors que ça se trouve, c'est faux, tu vois. Et le mec, il peut se chier dessus derrière parce qu'il se dit, lui, il est déjà meilleur, donc c'est compliqué, tu vois. Et moi, c'est un peu sur ça que j'ai joué quand j'étais en école gendarmerie où je racontais un peu deux, trois trucs pour faire flipper un peu des fois certaines personnes, tu vois. mais c'est un peu comme les boxeurs qui rentrent dans les rings. Ouais, c'est ça, ils en font le plus possible pour... Exactement, exactement. Alors qu'il, ça se trouve, ils sont comme ça. Ah oui, oui. Mais euh... Non, mais c'est... De toute façon, c'est... Je pense que dès l'instant où tu crois en toi et que t'as confiance en toi et que... De ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, sans se sentir supérieur, mais juste croire en ses capacités et savoir de quoi t'es capable de connaître ton potentiel, bah après, t'es plus ou moins capable de tout, entre guillemets. Ah oui, je pense, ouais. Si, bah tu vois, regarde, si on reprend le père de famille avec ses enfants, sa famille, ses crédits et tout, s'il sait que, j'en sais rien, dans sa jeunesse, il a validé qu'il était capable de vivre des petites aventures, d'aller faire des viveuas, qu'il allait faire des petites expés et tout, il sait au fond de lui qu'il peut le faire. Du coup, même s'il a tous ses poids qui viennent l'empêcher, il va quand même réussir à s'extirper et à se dire, attends, je l'ai validé dans le passé, je peux le refaire, tu vois. C'est clair. Alors que quelqu'un qui a jamais été habitué à ça, c'est peut-être plus complexe. Il aura plus de barrières, plus de peur et tout. Ouais. Après, tu vois, je pense que l'enfance, elle joue énormément là-dedans. Toi, quand t'étais petit, tes parents, ils t'ont fait partir en vacances, ils t'ont fait vivre des trucs comme ça ou pas ? En fait, je partais en vacances avec ma mère, on a fait pas mal de trucs et tout. Mais je sais pas si l'enfance, elle joue beaucoup là-dessus. Parce que je trouve que j'ai développé un peu de ce mindset plus tard, tu vois. Ok. De... En fait, la recherche d'aventure, je l'avais pas quand j'étais petit, je crois. Ah ouais, d'accord. Ok. Je suis pas sûr, en fait, je suis pas certain, tu vois. Genre, c'est chez les courses, c'est de l'aventure un peu, tu vois. Ça me faisait peur, je voulais pas, mais parce que j'avais peur de la sanction derrière, j'avais beaucoup peur de ça. Je suis parti en Écosse avec mon frère, tous les deux quand on était plus jeunes, c'est un peu la seule aventure que j'ai faite quand j'étais petit, tu vois. Après, on a fait quand même, je suis parti beaucoup en vacances avec ma mère, mais il y avait pas ce truc d'aventure, je crois, de partir dans l'inconnu, j'étais très bridé quand même sur ce qu'on faisait, j'ai fait une croisière, mais une croisière, c'est tu vas là, 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 il n'y a pas plus bridé qu'une croisière. C'était des expériences, mais toujours encadrés, quoi. Ouais, je crois. Après, il y avait les colos. Colonie, t'es très encadré, mais t'as quand même aussi cette part de liberté qui peut-être m'a fait découvrir un peu ce truc-là. Et des colos, j'en ai fait été et hiver pendant des années. Ah, tu vois, ça t'a peut-être mis un peu le pied à l'étrier plus que quelqu'un qui habiterait dans une cité et qui va jamais trop sortir de son quartier ou quoi, tu vois ? C'est possible, ouais. Mais en même temps, je sais pas. Est-ce que le fait de rester bloqué dans une cité et tout, à imaginer ce qui pourrait se passer en dehors, ça te motive pas tout autant que si tu vis ces trucs-là quand t'es enfant, tu sais ? En fait, je crois que ça dépend vraiment de ton... De ta personnalité. Ah ouais. Ouais, t'as raison. Un mec dans une cité qui imagine ce qu'il pourrait vivre peut très bien imaginer et dire, non, je m'en bats les couilles, en fait, ou alors tout donner pour en sortir, comme certains rappeurs qui savent qu'il n'y a que ça pour sortir de leur situation de merde et les mecs, ils sont trop contents, ils ont tout donné, tu vois ? Alors que t'as des gosses de riches qui vont voyager dans tous les sens ou quoi que ce soit, leur motivation, elle va être super basse, en fait. Alors qu'ils auront découvert des trucs de fous et la possibilité dans le monde de faire des tonnes de choses, en fait, je pense que t'as pas le même... Ça dépend juste des personnalités. Ça dépend aussi un peu de ton expérience de vie, tu vois, mais ça dépend vraiment des personnalités. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais en fait, t'as raison, parce que je prends l'exemple de mes frères, on a grandi de la même manière et ils sont pas du tout pareils. Tu vois, mon frère, c'est pareil. Oui, bah oui, exactement. Mon frère, c'est tout l'inverse de moi. Mon frère, tu lui dis, fais une rando pieds nus, il va faire non. Tu lui dis, essaye, il va faire non. Il va te dire, j'ai des chaussures. Il va te dire, pourquoi j'ai des chaussures ? Mon frère, c'est pareil. Tu vois, c'est ça. Mon frère, tu lui dis, oh, il y a un arbre et tout, viens, on essaie de le grimper. Il va pas te répondre, il va partir. Puis après, il va te regarder vers, il va faire, non, mais c'est dangereux, en fait, là, tu vas te faire mal, arrête, ça me gêne un peu. Tu vois, il va te dire, si tu tombes, je t'aiderai pas. Putain, c'est exactement pareil. Ah ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui sont faits pour et il y a des gens qui sont pas faits pour et je veux dire, moi, je crève en voiture, je change ma roue, je le raconte à un pote et je dis, c'était marrant parce qu'il pleuvait, tu vois. Oui. Et moi, mon frère, il crève, mon gars, c'est l'aventure de sa vie. Oui, il est là, oh, putain, on a crevé sur l'autoroclo. Et puis, il t'en parle pendant une semaine. Oui. Il était là. Oui. Oui, oui, bah, écoute, t'as changé de ronde. Moi, j'ai chassé des orpailleurs en Guyane. Putain, on a pas le... Mais aussi, parce que j'ai eu un métier qui a fait que j'ai eu... Enfin, je sais pas, tu rentres en gendarmerie à 18 ans, t'as pas la même expérience qu'un mec qui est développeur informatique au Canada, tu vois. Donc, je veux dire, si on avait inversé les rôles, c'est moi, peut-être le connard qui dirait, j'ai crevé sur l'autoroute. Enfin, le connard, je dis ça, mais Quentin, c'est juste qu'on a pas la même vision, tu vois. Mais ouais, non, lui, il est très bien dans ce truc-là de... Non, j'ai des chaussures. Je ne marcherai pas pieds nus, tu vois. Et moi, je suis très bien dans ce truc de... Ah, j'ai envie d'essayer quand même. Tu vois ? C'est juste que mon plaisir n'est pas le même. Mais je pense que c'est encore ce truc de sécurité, aventure, tu vois. Ouais. C'est deux trucs à opposer. Ouais. Mais t'en as, ils n'aiment pas l'aventure. Ouais, et c'est OK en fait. Ah ouais, mais vraiment, t'as des gens, ils sont en mode, non, mais moi, je ne veux pas ça. Même la petite aventure, je ne veux pas la découvrir en fait. Ça ne me va pas. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui critiquaient le docu là, Dinox en disant, ouais, non, mais en fait, ça va, il a monté avec l'oxygène et tout, machin et tout. Il y a combien juste qui ne montraient pas la montagne qu'il y a derrière là ? Non, c'est ça. T'as pas envie, il y en a qui n'ont pas envie. Il y en a qui regardent le docu, ils font, c'est incroyable, moi, j'ai pas envie de marcher pieds nus déjà. Putain, mais moi, ça quand même, je comprends, enfin, je comprends, non, je comprends pas. Tu l'entends ? Je l'entends et je l'accepte, mais j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse se dire, j'ai pas envie d'aller voir derrière cette montagne. Parce qu'il a pas goûté. Tu crois ? Ouais, parce qu'il a pas essayé, je pense. Je pense qu'il a pas essayé avec les bonnes personnes et la bonne expérience. Je pense que quelqu'un qui dit, tu lui dis, j'ai fait un bivouac et tout, c'était incroyable, on s'est couché à 3h du mat parce qu'on s'est fait attaquer avec des sangliers et tout. Tu lui racontes un truc comme ça, il va faire, moi j'ai pas envie, ça me fait peur. Tu le fais, tu l'encadres et tu lui fais vivre une expérience de fou là-dessus. Je pense que ça peut lui déclencher ce truc comme on parlait du déclic. Moi je pense que la plupart des gens qui ont pas envie, c'est juste qu'ils ont pas essayé certains trucs. Tu crois ? Je pense. Tu crois pas qu'il y a des profils de personnes qui jamais voudront découvrir et même s'ils découvrent, ils aimeront pas ? Moi j'arrive pas à le comprendre. Non, je pense qu'on est tous fait pour aimer un peu. En fait je pense que ça dépend juste des degrés. Il y a des gens qui sont, Mycorn, tu vois, il a un degré énormissime et un mec qui en a rien à foutre, tu vois ça dépend. Mais je pense qu'on est quand même tous fait un minimum. Si t'encadres le truc correctement, tu vois par exemple, si je prends l'exemple de mon frère, l'aventure à 100%, sac à dos, il part dans l'inconnu, ça va le faire un peu stressé, il sera pas bien. Par contre, l'aventure encadrée avec des bonnes personnes qui le rassureront et qui vont le faire découvrir les choses étape par étape tranquillement, là il va adorer, tu vois. Ok, et tu crois qu'après cette aventure-là, il serait capable de repartir ? Ouais, mais tu vois, il ira doucement en intensité. Mais oui, je pense. Ok. Tu vois par exemple, tu lui dis, bah demain tu pars en Laponie tout seul, il va faire frère ou jamais. Par contre, tu lui dis, il y a un groupe qui est encadré, c'est payé et tout, tu verras, tu vas faire de la moto-neige, du chien de traîneau, machin en Laponie, tu vas kiffer. Je pense qu'après, tu peux monter en intensité, réduire le truc petit à petit. Je pense qu'il faut juste les accompagner plus facilement, tu vois. Comme certaines personnes où tu leur dis, en fait, tu fais 10 000 pas par jour, tu arrêtes le sucre et tu manges correctement et tu fais une activité physique. Et là, ça va faire plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres, il faudra les accompagner, leur prendre la main. Ouais, donc tu penses que chez tout le monde, tu es capable de, je dis t'es les gens, on est capable de déclencher l'aventure, ou en tout cas, l'envie d'aventure. Ouais, un minimum. Même la petite aventure, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est que c'est... C'est quoi la définition d'aventure ? Ta définition d'aventure. Wow. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'on parle d'aventure, mais... Moi, je dis, c'est rencontrer l'inconnu, je pense. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait une notion d'inconnu, mais moi, je rajouterais aussi qu'il faut qu'il y ait une notion de... D'expérience ? D'inconfort et de défi. Ah, tu penses qu'une aventure, il y a forcément du défi ? Non, non, pas forcément, mais moi, dans ma notion actuelle, j'ai l'impression que pour que ce soit aventure, il faut qu'il y ait une notion d'inconfort, une notion de nouveauté et de découverte, et une notion de... De... J'avais dit quoi ? Inconnu, découvert, Défi. Et défi, voilà, c'est ça. Et ok, donne-moi un truc où tout le monde peut se retrouver dedans plutôt, alors ? Je pense que c'est juste l'inconnu, en vrai. C'est juste... Pas forcément qu'il y ait de l'inconfort. Enfin, il y aura de l'inconfort, mais psychologique, vu que c'est de l'inconnu. Du défi, il y en aura, mais ce sera du défi psychologique. Tu n'es pas obligé de te mettre la race à partir pieds nus de faire un 3000 mètres. Tu peux juste... Je pense que tu vois une aventure... Dès l'instant où tu pars, sans être sûr de tout le déroulé du processus, pour moi, c'est de l'aventure. Ok. Tu pars... C'est tout bête. Tu as l'habitude de prendre un chemin pour aller au travail, tu prends un autre chemin, c'est une aventure. C'est ce que tu me disais, oui. C'est une aventure, c'est de l'inconnu, tu as une petite barrière psychologique parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. C'est ça. Tu as ta notion d'inconfort psychologique, tu as ta notion de défi psychologique et physique parce que peut-être que tu vas rallonger. C'est bête, mais tu rallonges de 2000 pas, tu as rallongé. Il y a une notion physique. Et tu as de l'inconnu. Pour moi, ça, c'est une aventure. Je ne sais pas toi. Si, si. Moi, c'est sûr que c'est de l'inconnu. Une aventure, c'est de l'inconnu. Je pense que c'est partir à la rencontre de l'inconnu sans... Non, parce qu'au final, tu peux être préparé. J'allais dire sans préparation, partir à la rencontre de l'inconnu, tu vois. Ouais, on a la même la même vision là-dessus. Et après, pour moi, s'il y a un défi physique ou psychologique, je ne suis pas sûr, tu vois. De l'inconfort, je ne suis pas sûr non plus. Je peux avoir une aventure qui n'est pas du tout inconfortable. Ah oui, complètement. De toute manière... En fait, si, ça va être un inconfort psychologique parce que tu vas partir dans un truc que tu ne connais pas qui ne t'est pas confortable, du coup. Parce que là où avant, tu ne réfléchissais même pas pour aller au travail parce que le chemin, tu le connais. Là, il va falloir t'adapter et peut-être une notion d'adaptation aussi, tu vois. Qui est intéressante, je trouve. Dans l'aventure ? En fait, je pense que ça regroupe tout parce que si... Je pense que tu peux ne pas t'adapter dans une aventure. T'es obligé. Comment tu fais pour ne pas t'adapter si tu es en permanence en train de t'adapter dans une aventure ? Je pense que tu ne t'adaptes pas et tu te plains. Ça reste une aventure. Je te jure. Il y a des gens qui ne s'adapteront pas. Oui, mais ils seront obligés de s'adapter. Oui, bien sûr. Sinon, juste, tu restes en boule. C'est ça, c'est debout. T'es un PNJ qui attend sa quête. C'est mon aventure. C'est moi. Je vis l'aventure. D'accord. Tu ne vas pas la vivre longtemps, mon grand. Parce qu'en fait, là, on est à 3000. Il va faire nuit. C'est mon aventure. Spike ! Hop, hop ! On devait avoir un autre chien. Oui, un autre chien. Ah, oui, OK. On a perdu Spike. Hop, hop ! Elle est partie. Éducation positive. Allez, allez, allez ! Un loup ? Allez, viens là ! Dépêche-toi ! Elle joue avec ou elle est en train de se faire manger, là ? Ah, oui. OK. Bon, ben, on attend que Spike revienne et puis... Ah, ça fait déjà 1h20, c'est bien. Ah, ouais ? Tu vois, le loup, un peu ? Allez, viens là ! Tu veux couper là ? Comme ça, on en garde pour demain ? Si tu veux. Sinon, j'ai plein de sujets moins. Mais ouais, on peut s'arrêter. 1h30, il reste combien ? Non, mais c'est bien, en vrai. On a fait un bon sujet. Il reste 20 minutes. Ben, vas-y, on arrête là. Demain matin, on reprendra. C'était cool. J'espère que vous avez aimé. Ouais. J'espère que je m'en fous si vous n'avez pas aimé. Ouais, parce que moi, j'ai bien aimé. La conversation était cool. Je pense que si on a abordé des trucs intéressants, c'est quoi le triangle que tu cherchais dans les podcasts ? Pour conclure, c'était donner des informations à 20... C'est pas un triangle, du coup, c'est plutôt une jauge. Donner des informations à 20% et qu'à 80%, ce soit agréable à écouter et un peu fun. Ah, oui, c'était ça. C'est ça ? Ah, mais ouais. C'est un peu un équilibre, quoi. Ouais, ouais. En fait, ce que je disais, c'était que... Du coup, je réexplique pour les gens. C'est pareil de l'autre côté. C'était que... À la fin de chaque podcast qu'on fait, j'avais l'impression, on a pas dévoilé assez d'informations, on a pas donné assez de valeur et tout parce que, justement, on écoute très souvent des podcasts de Yomi où il y a de la valeur à fond, des podcasts américains où c'est à fond vraiment que des infos ultra pertinentes. Et moi, j'étais frustré de pas donner assez d'infos ou de me dire bon, bah ça, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Mais au final, les retours que j'ai sur le podcast, c'est que les gens ont l'impression d'être une troisième personne avec nous et que finalement, une conversation comme ça, c'est tout aussi intéressant qu'un mec qui parle de, j'en sais rien, de trucs scientifiques ou quoi. Et du coup, ouais, moi, ce que je te disais, c'était que le 80-20, déjà, il s'applique de partout. Spike ! Spike ! Viens là ! Que le 80-20 s'applique partout. Ouais, le 80-20 s'applique de partout et que... Et que justement, dans le podcast, on peut l'appliquer comme ça. 80% ce qui me fait plaisir et ce qui nous fait plaisir, tu vois, une conversation comme ça, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça, tu vois. Ah ouais, bah c'est agréable. Je pense que c'est agréable, déjà, à faire et à écouter pour la plupart des gens qui... Je ne sais pas comment on consomme les gens, les podcasts ou quoi, mais là, tu es en voiture, tu écoutes un truc comme ça, tu te sens la troisième personne. Donc l'objectif, pour moi, est un peu rempli, quoi. Ouais, mais carrément. Et puis, en fait, du coup, le 80% c'est... Moi, j'ai pris du plaisir, on a discuté de trucs qui nous intéressent, ça nous a fait réfléchir, nous. Et les 20%, c'est peut-être les infos qu'on a données aux gens, tu vois. Et au final, moi, je me retrouve là-dedans. Ouais. que des trucs tout cadrés parce qu'encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, moi, je n'ai pas du tout une personnalité à cadrer les choses, à organiser, à programmer, là où toi, si c'était ton podcast, ce serait carré. Moi, il y aurait light, double caméra, il y aurait des intervenants et des sujets, des jingles, il y aurait des musiques dédiées. Et tu vois ça, moi, je me suis laissé influencer par toi. Je suis un mauvais influenceur. Non. Je me suis laissé influencer par toi. D'une manière, c'est positif, mais au final, je ne m'y retrouve pas. Mais dans le sens où quand j'ai fait le premier épisode et tout, je me suis direct dit OK, il faut deux cams, les light, un setup. Et il n'y a pas que par mois. Quand tu regardes un podcast de Yomi, il y a un setup. Ouais, mais moi, je regarde plein d'autres podcasts où il n'y a pas de setup. Et ça me plaît tout autant. OK, OK. Et en fait, de moi-même, j'aurais dit bon, c'est bon, je vais vers du simple. Et puis, vu qu'on était en coloc ensemble et tout, je me suis laissé prendre par ça et je me suis dit bon, bah vas-y, il faut que tu t'organises, il faut que tu fasses un truc joli comme toi, tu aurais fait. Et au final, je ne m'y retrouvais pas. Et moi, tu vois, tu poses ta cam, deux micros, du vent qui passe dans le micro et tout, un chien qui aboie et tout, c'est parfait pour moi. OK. Parce que je me retrouve plus là-dedans et il y a une notion d'inconnu, de spontanéité que je vais plus retrouver et je vais être beaucoup plus capable de développer maintenant ici dans ce cadre. Moi, je te trouve plus à l'aise dans l'exercice d'aujourd'hui que dans l'exercice de Bali. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve que je n'ai pas de relance à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas de relance. Tu feras le comparatif aussi mais je pense que tu parles plus de toi là que dans Bali, tu vois. Bali, tu avais plus la possibilité de dire si je me mets à ta place, tu étais plus en mode et donc ton expérience machin et tout alors que là, tu pouvais commencer tes phrases aujourd'hui par des mais moi, tu vois, tu vois. Et c'est plus agréable je pense. Ah mais j'ai complètement ton avis. Tu vois, je partage complètement ton avis. C'est bien si jamais vous pouvez nous faire un retour aussi dans les commentaires parce qu'en vrai, c'est intéressant. Même juste une phrase ou deux de je préfère ça, je préfère pas ça, j'aime mieux quand il y a un setup, j'aime pas. Mais je trouve que ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir les retours des gens mais nous, en tout cas, tu me dis ce que tu en penses mais moi, j'ai l'impression que ce format-là, en tout cas pour UPMS, est plus cohérent et correspond plus à ma personnalité et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À 100%. Il faut identifier ça. Je pense que ça te correspond beaucoup plus. Moi, vu que je fais quand même partie de ce truc, je m'en branle. Je crois que je suis aussi à l'aise dans les deux exercices. En plus, c'est pas moi qui gérais la trame donc en fait, ça me change pas grand-chose. Tu me lançais des sujets, tu me demandais des choses, j'y répondais comme là, on lançait des sujets et je suis à l'aise dans l'exercice de débattre facilement et de balancer ce qu'il y a dans ma tête. Donc en fait, ça me change pas grand-chose. Là où toi, ça te change énormément d'avoir d'un côté une trame et une pression intellectuelle de il y a deux cams, ça surchauffe, micro, machin, light, bonne, ok, putain, la couleur est pas là. Là, t'as une cam posée, ça filme, fin de l'histoire. Toi, c'est pas la même pression en fait, c'est ça ? C'est ça, j'ai pas ce rôle d'organisateur, d'intervieweur, d'animateur et je préfère parce qu'en fait, moi, à la base du podcast un peu mis souvent, c'est une discussion. Mec, c'est juste discuter avec mon meilleur pote et me dire, bah vas-y, quand on discute d'habitude, c'est intéressant, bah là, on va le faire avec plein de gens et je trouve ça trop cool. Je suis totalement d'accord. Si je commence à mettre des barrières, des setup et tout, ça me gonfle. Tu sais que c'est pour ça qu'à la base, tu voulais le faire en voiture. Eh oui, c'était complètement ça parce qu'on s'était rendu compte qu'en allant en Suisse. On avait des discussions en faisant-en. Oui, mais du coup, tu vois, autour d'un petit déj et tout, je trouve ça trop bien. je me régale. qu'on en fera 15 là. Et quand tu liras les commentaires du premier, ça te dira, on déteste. On déteste, le vent c'est chiant, les bruits de bouche c'est insupportable, l'exposition c'est catastrophique parce que le soleil a bougé. Et toi, tu seras là quand tu vas faire le deuxième, tu vas faire, bon bah est-ce que je le poste en fait ? Est-ce que j'en ai 15 ? J'en ai 15 là les gars, qu'est-ce que j'en fais ? Sachant que le 14ème est super intéressant. En fait, on parle vraiment de trucs cools. Bon, bah... C'est vrai, je préfère comme ça. Et de toute façon, je pense qu'on aura... Ouais, vas-y, on en parlera ensuite demain. Mais par rapport à l'avenir... On pourra faire genre qu'on a eu les retours des gens et tout ? Ouais, on peut faire genre, ouais. Putain, merci pour tous vos retours, le podcast a juste explosé. Autant que je le sors ce soir. Oh putain, c'est pas dur à monter en plus. Tu y as des pistes audio, ça part ? Oh putain ! Vas-y, je le sors ce soir. Oh, c'est bon ça ? Ouais. Et comme ça, on peut lire les commentaires demain matin avant de... Et on attaque... Oh, c'est très très bon. Vas-y. On a un nouveau conseil. Et on en s'arrête tous les jours. Tous les jours. Parce qu'en fait, des conversations comme ça, c'est ce qu'on a tous les jours. c'est trop bien, putain. Vas-y, je suis chaud. Et non, j'allais dire, demain, ensuite demain, on discutera juste... J'aimerais bien aborder ça là. De l'avenir d'un peu mais souvent, tu vois. Ouais. J'ai plein, un milliard d'idées. De toute façon, c'est sur... Ah oui, on est ici, de base pour que vous compreniez un peu la semaine et c'est aussi pour ça que vous allez avoir quelques podcasts, quelques stories, des trucs comme ça. On a pris ce Airbnb pour mettre un contexte. On a pris ce Airbnb pour bosser sur la directive qu'on va prendre chacun, mais surtout ensemble, sur les projets à venir, que ce soit sur la saison 2024, 2025, mais surtout à long terme, pour qu'on soit en accord tous les deux avec ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ne veut pas faire, avec qui on veut travailler, avec qui on ne veut pas travailler et avoir vraiment un énorme brainstorm d'une semaine sur tout ça. Et je pense que c'est archi nécessaire. Et ça va être cool. En fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on a... Séparés, on est bien, on bosse bien, il n'y a pas de souci, on peut développer des trucs. Et ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Non, mais je trouve vraiment que... Bosser à deux, surtout avec cette complicité et cette... Ouais, cette dynamique qu'on a, on peut créer des trucs vraiment énormes. Oui, alors en fait, il y a ça et il y a surtout ce truc de... On a de base, on a deux chemins sur lesquels... C'est pas on se marche dessus, mais on s'entraide de temps en temps et en fait, on sort de notre chemin pour aller aider l'un, on sort de notre chemin pour aller aider l'autre et tout. Alors qu'en fait, il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça. Il faut qu'on ait un chemin ensemble et qu'on ait des petites sorties à droite à gauche. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est plutôt ça. Ouais, je comprends. Un arrêt ici parce que là, dans ce parc, c'est plus intéressant. Un arrêt ici parce que cette rivière, elle est plus cool, mais je te laisse aller dans ta rivière. Mais par contre, on se retrouve toujours dans ce grand chemin et pas qu'on ait deux grands chemins chacun et que des fois, ils se croisent dans une rivière ou quoi. Ah, c'est exactement ça. C'est plutôt ça parce que... Parce qu'en fait, notre chemin, il sera plus intéressant là-dessus. Ah ouais, grave. Non, non, mais c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi là. C'est pour ça que, comme il vous a expliqué, cette semaine, on va faire que ça. On va bosser là-dessus et bosser vraiment sur la vision globale. Putain, un podcast par jour, c'est trop bien. Surtout si tu le sors. Ça fait un peu comme les vlogs d'août et le mec, le matin, pendant qu'il mange son petit déj avant d'aller au boulot ou quoi que ce soit, il peut écouter deux connards qui te disent « Hé, la liberté, il faut démissionner. » Et moi, la plongée parce que moi, je fais de la plongée. Voilà, comme ça, t'as envie de nous encastrer tout le reste de ta journée pour nous retrouver le soir même. T'es content, mon grand ? C'est illégalement ça. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Non, non, oui. Puis on retrouve un peu la dynamique qu'il y avait dans la coloc. Ouais, des fois, ça, c'est bien. Non, mais voilà, une petite semaine de brainstorm, ça va faire du bien. Je pense que ça va beaucoup nous développer, enfin, en tout cas, nous donner, voilà, une grande vision, une direction, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut. Et voilà. Ben, on va terminer comme ça, c'est bien, je pense. Une heure trente-deux. Ouais, une heure trente-deux, c'est parfait. Et puis demain, demain, on abordera le futur de UPMS, ça. J'ai l'impression d'avoir parlé trois heures, là. Non, ça te fait pas ça ? Si, là, j'ai l'impression que c'était plus long qu'une heure et demie. Putain, c'est faux. Mais c'était bien. Ah ouais, moi aussi. Mais je crois que je préfère. Ben, tu vois. En plus, on est en extérieur, c'est mieux, là. Avant, on était dans le noir, là. Ben, c'est vrai, on est enfermés tous les volets. Ça va. Non, mais oui, oui, oui. Là, au moins, on bronze un peu, on se fait attaquer par des guêpes. Chasser mon chien, là. Des tanks asiatiques. Bon, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cet épisode de Un Peu, Mais Souvent. 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, commentaires, like, abonnement YouTube. Bisous. Ciao, ciao.